bonsoir à tous chers collègues voilà je souhaite en particulier la bienvenue à aux nouveaux élus qui nous rejoignent dans des circonstances un peu inédites donc soyez les bienvenus dans ce conseil communautaire que certains pourraient appeler un conseil de transition mais qui a toute son importance alors donc je vais commencer vous avez été convoqué comme le prévoit le code général des collectivités territoriales et je vais procéder à l'appel alors Sébastien Destet oui Christian Lefort oui je crois qu'il est là Anthony Rouillet oui Guénaëlle Poisson présent Fabienne Leridoux Présente Jean-Marc Coignard Présente François Béroux Lamia Richard Jean-Louis Delaufeux Loïc Brousset Présente Patrick Péniguel Présente Je l'ai vu Jocelyne Richard Présente Jean-Bernard Morel Présente Isabelle Fougeret Présente Jérôme Allaire Annette Chesnel Nicole Bouillon Nicolas Delaufeux Présente Nicolas Delaufeux Présente Hervé Lautelier Oui Présente Bonsoir à tous Merci Alors Annan Bouberka Pouvoir à Florence Quentin Xavier Dubourg Marie-Cécile Clavrol Présente Alexandre Lanouet Pouvoir à moi-même Chantal Grandière Jean-Jacques Perrin Oui Présente Daniel Jacoviac Présente Jacques Philippot Présente Présente Béatrice Mottier Pouvoir à Jean-Jacques Perrin Présente Philippe Vallin Gwendoline Gallou Pouvoir à Chantal Grandière Alain Guinoiseau Oui Bonsoir à tous Présente Sophie Lefort Jean-Pierre Fouquet Pouvoir à Daniel Jacoviac Florence Quentin Didier Pilon Présente Sophie Dirson Présente Philippe Abbeau Pouvoir à Xavier Dubourg Martine Chalot Présente Bruno L'Avenir Lussan Pouvoir à Didier Pilon Marie-Hélène Patti Présente 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 Bruno Morin Présente 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 Jean-François Germery est absent, excusez Catherine Romanier Pouvoir à Claude Gourville Quentin Mojol Pouvoir à Isabelle Baudouin Pascal Cupif Pouvoir à Georges Poirier Georges Poirier Présente Isabelle Baudouin Bonsoir à tous Présente Claude Gourville Présente Jean-Christophe Gruau Patrice Aubry Jean-Pierre Thiot Présente Anne-Marie Janvier Présente Bernard Bourget Présente Sylvie Vielle Guy Toquet Présente Christine Dubois André Delefos Présente Gérard Travers Présente Vincent Payard Mickaël Marquet Présente Eric Moran David Cardozo Présente Oui, présent Fabien Robin Présente Yannick Borde Présente Corinne Secrétin Présente Pierre Besançon Présente Christelle Alexandre Présente Présente Louis Michel Présente Marcel Blanchet Olivier Barré Présente Dominique Galassier Michel Payard Et Michel Rocherulet Présente Présente Bon, nous sommes quasiment tous là Nicole Bouillon est présente également Oui, merci, c'était bien noté Merci Michel Bonjour Nicole J'emprunte un ordinateur qui n'a pas mon nom Il nous faut désigner deux secrétaires de séance comme chaque fois je vous propose, si vous en êtes d'accord et s'il l'accepte, je vous propose de désigner Sophie Dirson et Loïc Brousset Est-ce que Sophie Dirson et Loïc Brousset sont d'accord ? Oui, moi oui mais je risque d'être amenée à partir vers 20h30, est-ce que ça sera jouable ? Oui, bon, ça devrait... Non, alors, merci de cette précision Je vous propose... Je vous propose... Nicolas Delofeu ? Est-ce que Nicolas Delofeu est d'accord ? Pas de soucis François Bon, et vous êtes tous d'accord ? Il n'y a pas d'opposition ? Merci Alors, je dois vous informer que Aurélien Guillot est remplacé par Quentin Mojol qui a été convoqué et que je déclare officiellement installé Vous savez que ce conseil est particulier puisqu'il réunit des élus qui sont à la fois de l'ancienne mandature et des élus qui ont été désignés au premier tour du mois de mars dans, si je ne me trompe pas, dans 32 communes Voilà. Alors, je rappelle la règle, c'est que pour les élus qui ont été désignés au premier tour de l'élection municipale et qui sont conseillers communautaires, ils siègent et ils font partie de l'Assemblée délibérante et ils exercent le droit de vote Quant aux élus qui siègent toujours dans leur commune en tant que conseillers communautaires, c'est le cas de Laval et Saint-Jean-sur-Mayenne ils sont toujours, évidemment, membres à part entière du conseil communautaire et puis il y a une troisième catégorie d'élus qui est aussi dans notre enceinte, même si celle-ci se fait en visioconférence ce sont les membres du bureau, vice-président ou membres du bureau de l'agglomération qui ne sont plus conseillers municipaux dans leur commune et qui donc ne sont plus conseillers communautaires mais qui conservent leur fonction exécutive au sein de l'agglomération de Laval et qui donc présentent les rapports et qui peuvent participer au débat jusqu'à ce que le conseil communautaire soit totalement renouvelé ce qui normalement devrait arriver au mois de juillet quand il sera installé dans sa nouvelle configuration Voilà, vous avez reçu les décisions prises par le président depuis la dernière séance du 11 mai 2020 ils sont numérotés de 97 à 110 Est-ce qu'il y a des observations ? Non, je n'en vois pas Ensuite, je dois vous préciser que vous avez une délibération qui est ajoutée à l'ordre du jour que vous avez reçu d'ailleurs le mercredi 3 juin Elle concerne la modification de l'implantation du terrain synthétique de Laval Elle sera présentée par Christian Lefort Et puis enfin, je voudrais m'assurer que vous avez à peu près la maîtrise de l'exercice du droit de vote Alors, je vais repréciser les choses pour ceux qui n'ont pas participé aux précédentes réunions Il y a deux cas de figure Soit vous avez un micro-ordinateur, soit vous avez une tablette Si vous avez un micro-ordinateur vous devez cliquer sur l'icône participant qui est en bas au milieu de l'écran Je répète, pour ceux qui ont un micro-ordinateur vous cliquez sur l'icône participant au milieu de l'écran en bas Et à ce moment-là, en bas à droite sur l'onglet vous cliquez sur lever la main Par exemple, si je dis qui est pour et que vous voulez voter pour vous cliquez sur cet onglet Je vous laisse vous familiariser avec ça Alors, vous pouvez essayer, ceux qui ont un micro-ordinateur Donc, vous allez en bas de votre écran sur l'icône participant et vous cliquez sur lever la main Alors, j'ai un écran de contrôle ici et donc, je peux vérifier que, oui vous êtes très nombreux à avoir des micro-ordinateurs Voilà Et ensuite, pour annuler vous quittez le... vous quittez quand il n'y a plus le vote Alors, pour ceux qui ont une tablette Pour ceux qui ont une tablette vous cliquez sur l'écran pour faire apparaître les icônes en bas de l'écran Puis, vous cliquez sur l'icône plus en bas à droite et vous cliquez sur lever la main Alors, que ceux qui ont une tablette essayent de le faire Ah, il est cool, hein ? Oui Bon, écoutez, on va... ça a l'air de... de bien se présenter Donc, je vous propose que nous commencions par la première délibération qui porte sur les comptes de l'exercice 2019 de l'agglomération et qui va nous être présentée par Alain Boisbouvier Donc, nous avons le compte de gestion du receveur puis le compte administratif Donc, la parole est à Alain Boisbouvier Boisbouvier doit actionner son micro Est-ce que vous m'entendez ? Parfait Boisbouvier doit actionner son micro Alors, je vais vous présenter le compte administratif Donc, vous avez le rapport sur la tablette Je pense qu'il y a quelqu'un qui va partager à l'écran Je crois que c'est David Ouvrard Et donc, je lui ferai signe au moment des changements de diapos Donc, ce compte administratif de 2019 Il faut rappeler que c'est la première année de la fusion Que c'est un compte consolidé Donc, avec les 34 communes Et que, par mesure de pédagogie Un certain nombre de tableaux historiques Qui ont été également consolidés avec Loire Ce que l'on peut dire, c'est que cette année 2019 A été une année dynamique Avec une croissance des recettes liées à la dynamique économique Par contre, nous avons pris du retard Dans un certain nombre d'investissements majeurs Notamment le CRD et le bâtiment 52 Qui ont été légèrement décalés A noter que dans cette année Nous avons mis en place un pacte financier et fiscal de fusion Avec un effet qui aura lieu en 2020 L'enjeu, c'est à la fois la compensation des impacts de la fusion Et la solidarité entre les communes Donc, nous avons commencé un certain nombre d'opérations structurantes Qui sont tout au début, fin 2019 C'est le pôle culturel, le bâtiment 52 de l'agglomération Mais c'est également le parc Grand Ouest Vous verrez au fur et à mesure que la situation de l'agglo est saine Avec un endettement maîtrisé Et une pression fiscale modérée Qui est restée stable au cours des six dernières années Quels sont les chiffres clés ? C'est un budget de plus de 100 millions d'euros Avec une carte nette consolidée de 16 millions Donc, David, on pourrait passer à la diapositive suivante Encore Voilà Donc le compte administratif du budget principal Vous voyez, il est séparé en deux parties Une première partie 2014 à 2016 Où on a les 20 communes historiques de l'agglomération Et la consolidation que nous avons remontée en 2017 Pour les 34 communes Ce qu'il est important de regarder C'est à la fois la croissance des produits Et la croissance des charges Mais si on regarde sur ces six années Globalement, les produits ont augmenté de 12 millions Alors que les charges se sont accrues de 8 millions Donc, ce qui veut dire que Malgré tous les transferts de compétences Il y a eu un effort significatif sur la maîtrise des charges Ce qui a permis de consolider l'épargne de gestion Puisqu'en début de mandat, elle était de l'ordre de 8 millions Et elle est de 11 millions 721 en 2019 On constate une stabilité par rapport à 2018 Une stabilité avec l'arrivée du pays du Haron Ce qui nous fait une épargne nette de 7 millions 130 Et ce qui est important, c'est que cette épargne nette continue d'évoluer Au fur et à mesure que les annuités de l'agglomération, elles, augmentent également Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un niveau d'autofinancement appréciable Une épargne qui se conforte Et que l'épargne brute évolue au même rythme que les annuités Et que nous n'avons pas d'érosion de notre situation financière Malgré que dans cette mandature, il y a eu une baisse significative de la DGF On verra sur la diapo suivante Merci Sur la diapo suivante, on s'aperçoit que la contribution des ménages en 2019 A légèrement diminué par rapport à 2018 C'est l'effet favorable des taux sur le pays du Haron Ça veut dire qu'un certain nombre d'habitants du pays du Haron 4,7%, donc une dynamique économique qui continue depuis plusieurs années Il y a aussi un aménagement d'un certain nombre de zones pour accueillir des entreprises On note également que cette dynamique économique, c'est celle-là qui est prise en compte Pour établir et distribuer de la solidarité avec les différentes communes Vous voyez que sur la ligne DGF, qu'en 2014, la DGF était de 14 millions Elle est de 11,7 millions en 2019, mais je rappelle avec la fusion de Loireau Elle serait inférieure à 11 millions si on était simplement resté sur les 20 communes Et sur les 6 années, c'est plus de 15 millions d'euros de DGF Qui n'ont pas été à disposition de l'agglo pour faire face à la fois à son autofinancement Et à ses investissements Donc ce qu'il faut retenir, c'est une dynamique des recettes Due principalement à la dynamique économique du territoire de l'agglomération Diapo suivante Sur le panier des recettes, on peut voir que cette dynamique profite également aux communes de l'agglo Puisque 24% ont été redistribués aux communes de l'agglo Soit un montant de 12 millions 882 Et une partie du disponible Et vient abonder les budgets annexes Notamment les budgets transports et réalité virtuelle Sur la diapo suivante, nous avons les investissements Les investissements sont de 10 millions Et je le disais, ils ont été moins importants Puisque nous avions prévu des investissements importants Au niveau du CRD, 8 millions Mais compte tenu du retard On est, je crois, simplement à 500 000 ou 1 million d'euros sur cette ligne-là Et également sur le bâtiment 52 Où on avait prévu des investissements de l'ordre de 3 millions Et ils ont été de l'ordre de 500 000 Par contre, les investissements sont principalement dans l'économie Pour 3 millions d'euros Dans l'habitat pour près de 1,5 million Sur les voiries pour près de 700 000 Et également sur les investissements dans les budgets annexes Les investissements en termes d'environnement et de transport Ce que l'on constate sur ce tableau C'est que l'autofinancement, le financement des investissements A été réalisé par l'autofinancement de 9 millions 3 Et un emprunt de 2 millions Et nous avons un fonds de roulement de clôture Qui est de 10 millions 6 Il est important, mais il correspondait à une stratégie financière Puisque nous avons des investissements Qui est monté en puissance sur les années 2019 et 2020 Et l'objet était de maintenir une gestion financière régulière Et de profiter des taux favorables Puisque les taux d'emprunt de l'agglo en 2019 Ont été inférieurs à 1% Voilà, à noter que l'endettement Pardon, c'est un petit peu limite Que l'endettement sur le budget principal Il était de 44 millions en 2014 39 millions en 2018 Il est de 38 millions cette année Donc malgré les investissements et l'endettement Qui a été totalement prévenu Même diminué Sur le budget transport Les éléments clés A retenir Sont une évolution des charges Les charges sont passées de Voir de 12 millions 5, 13 millions 96, 13 millions 218 Ces augmentations de charges sont liées à la fois A l'évolution du Coût du transport Mais également à Le service en ditule qui fonctionne très bien Nous arrivons à une épargne courante De 1 million 240 Cette épargne là elle est réalisée Par la subvention du budget principal Qui cette année s'élevait à 3 millions 870 000 Ce qui nous permet donc on est C'est cette subvention du budget principal Qui nous permet d'avoir une épargne nette Cette épargne là nous permet de faire face à nos investissements A noter et on le voit ici aussi Que la dynamique économique du Du territoire de l'aval agglomération A permis d'avoir un versement de transport Qui atteignait 6 millions 5 Contre 6 millions 266 Sur l'année précédente Donc on peut dire que sur ce budget C'est une épargne choisie par le versement De la subvention du budget principal On a eu une baisse Pour du mandat une baisse de la contribution Liée à une DSP Une négociation de DSP favorable Un versement de transport qui était régulier Mais qui reste dynamique au niveau de l'audio Et que l'on est sur un enjeu régulier L'augmentation liée à l'augmentation du coût des PME Qui était de 25% en 2019 Quelques éléments sur les investissements Les investissements sont principalement les bus 6 bus ont été investis Notamment des bus d'occasion pour 1 million d'euros Et nous avons continué à réaliser l'accessibilité Ce qu'il est important de retenir ici C'est que globalement le fonds de roulement de clôture Est de moins à 1 million Donc il faudra sans doute affecter des emprunts sur le prochain budget Mais de constater que la dette au niveau de ce budget Est quasiment stable sur les 6 dernières années Et c'est logique Puisqu'en face nous avons une politique de renouvellement des bus Qui est régulière Et que notre âge moyen du parc reste stable Et donc l'endettement correspond à la valeur Nominal des bus en stock Sur le budget des chaînes Donc ici le budget des chaînes Les 5 premières années sont sur les 20 communes de l'agglo Et seule la dernière année est consolidée au niveau des 34 communes C'est ce qui explique l'évolution des produits courants Puisque là aussi il y a eu stabilité des taux Donc à la fois nous avons cette croissance liée au coût des 14 communes Ce qu'il est important de retenir C'est que l'autofinancement de l'investissement sur les 34 communes Est resté, que l'épargne de gestion est resté quasiment du même niveau Aux alentours de 1,5 million Et qu'elle nous permet de faire face à un auto Donc de dégager un autofinancement des investissements de 1,7 million Et de faire face aux investissements de l'année Qui, si on passe à l'impôt suivant Voilà, investissements de l'année qui ont été de 893 000 Ce sont des investissements à la fois dans des bennes Pour plus de 400 000 euros, dans des conteneurs et dans la déchetterie Ici nous avons un fonds de roulement de clôture positive de 2,5 millions Qui nous permettra d'autofinancer quasiment les bâtiments déchets Qui devraient commencer d'ici peu Et que la dette au niveau du service déchets est relativement faible 1,473 millions Et qu'elle correspond quasiment à une année de capacité d'autofinancement De ce budget Sur le budget terrain On voit que cette année, les ventes ont été de 558 000 Alors qu'elles avaient été très importantes l'année précédente, 1,9 million Donc là, on a des effets de variation en fonction des installations d'entreprises Il y a eu des ventes sur Saint-Germain, il y a eu des ventes à Beausoleil Et nous avons reconstitué un peu la réserve foncière Avec des achats au niveau des grands prêts pour 570 millions Nous avons des viabilisations et des acquisitions de terrain Donc les acquisitions de terrain sur les grands prêts Et des viabilisations qui ont été également dans les grands prêts Et le lotissement au début de Beausoleil Ce budget a une dette qui a diminué Mais un fonds de roulement qui est négatif On voit que pour avoir une idée globale de l'endettement Il faut ajouter les deux On est à 7,5 millions Ce qui veut dire que pour les prochains aménagements réalisés en cours Même actuellement au niveau de la Monde Babin Il faudra sans doute les financer par emprunt On a une dette stable Et cette dette-là est cohérente avec le stock de terrain Que nous avons au niveau de l'agglomération Environ 60 hectares de terrain en stock Si on prend la diapositive suivante 60 hectares de terrain en stock sur l'agglomération Ces hectares-là sont répartis sur de nombreuses communes Et on voit qu'il y a des zones qui sont les plus attractives les unes des autres Et qu'il y a des terrains qui sont en stock depuis un certain moment Dont les ventes sont réalisées avec parcimonie Ce qui veut dire que la reconstitution du stock de terrain est essentielle pour l'agglomération Elle est en cours Parce que je signale que dans ce budget terrain Ne finance pas les stocks de terrain non aménagés Ce qui est le cas notamment En ce qui concerne le parc des Grands Prêts La zone ferroviaire Et le parc du Grand Ouest Sur le budget annexe de ce bâtiment Ici nous sommes sur un budget en croisière Qui n'a pas connu d'évolution significative pour l'année précédente Ce qui veut dire que les loyers et les charges sont stables Et que ceci a nécessité une participation, une subvention du budget principal De 740 000 euros pour faire face à l'emprunt Donc nous sommes sur une épargne de gestion Qui est fabriquée par la subvention du budget principal Et ce qui est important de regarder sur ce budget et le bâtiment C'est l'évolution de la dette sur la diapo suivante Puisque c'était un des enjeux majeurs sur ce budget La diminution de la dette Puisque la dette est passée de 12 millions à 7 millions 3 Et aujourd'hui le niveau de dette est cohérent avec les valeurs patrimoniales des bâtiments Qui sont en possession de l'agglomération Il y a eu très peu d'investissements sur l'année 8 000 euros sur la Technopole 12 000 euros sur le bâtiment de Saint-Nicolas Et ici nous aurons à réaliser un emprunt pour Nous avons réalisé un emprunt en 2018 pour équilibrer le fonds de roulement Et cette année le fonds de roulement est équilibré à 133 000 euros Le budget de la réalité virtuelle Lui aussi il a atteint sa période de croisière Et la baisse de participation du budget principal Est simplement liée à une évolution du régime de TVA de la réalité virtuelle Donc c'est ce qui explique que désormais la subvention est versée hors taxe alors qu'elle était TTC Cette subvention permet de dégager une épargne dette de 52 000 Donc très peu d'investissements ont été réalisés cette année Puisque nous sommes sur un bâtiment neuf et les investissements sont quasiment terminés Puisque nous avons investi seulement 32 000 euros dans le bâtiment Si on regarde la partie endettement On s'aperçoit que la dette est en diminution Elle avait augmenté en 2016 au moment de l'investissement du bâtiment Et que nous sommes sur une phase de croisière sur la réalité virtuelle Évidemment les événements connus sur la crise sanitaire Peut mettre, j'allais dire, atténuer cette phase de croisière Sur les budgets O Le budget O est composé toujours de deux budgets Le budget en régie et le budget des DSP Donc pour avoir une vision globale il faudrait les cumuler Dans les événements importants On s'aperçoit que l'on a une épargne nette qui a progressé Donc quand on additionne les deux on est à 5,3 millions d'épargne nette Contre 3,6 millions l'année dernière Et c'est une épargne nette qui a été constituée aussi Par les reversements des excédents des communes A la fois 520 000 en fonctionnement et 1,1 million sur l'investissement Et notamment les excédents du SIAP Il faut savoir que le versement des excédents se terminera en 2020 Puisqu'une certaine commune avait choisi de les étaler en 2020 Et ce n'est qu'après 2020 que l'on aura une idée réelle De la capacité d'autofinancement des budgets O et assainissement Puisqu'on aura terminé le reversement des excédents Au moment du transfert de compétences Ce que l'on peut dire sur ce budget, c'est que les investissements Si on passe à la dépôt suivant, on est merci C'est que les investissements sont principalement des investissements dans les réseaux Et que nous avons commencé à investir dans l'usine d'eau Donc déjà les premiers versements se sont réalisés cette année Il faut savoir que l'investissement dans l'usine d'eau est un investissement important Sans doute au-delà de 35 millions d'euros Et donc nous constatons que nous avons un endettement relativement faible sur ce budget-là Et c'est logique puisque les investissements majeurs sont devant nous Et que notre capacité d'autofinancement et de fonds de roulement Nous servira en partie à financer cet investissement majeur L'enjeu à venir va être l'harmonisation des tarifs entre le pays de Loiron et le pays de Laval Puisqu'à compter du 1er janvier 2021 Le service eau des 14 communes du pays de Loiron rejoindra Laval à l'eau Puisque le budget que je vous ai présenté était un budget sur les 20 communes Sur le budget assainissement, le commentaire est du même ordre Une partie de la capacité d'autofinancement qui est de 5,218 millions A été approvisionnée par le versement d'excédents Notamment 1,5 million qui provenait de la ville de Laval en 2019 Et que les investissements ici contrairement au budget haut Ce sont des investissements qui sont plutôt derrière nous Les gros investissements réalisés ont plutôt été dans la station d'opération ces dernières années Les stations d'opération notamment celles de Laval Et nous constatons un endettement un peu plus important que le budget haut A 5,6 millions, mais un fonds de roulement de clôture également positif Qui permettra de faire face aux investissements Et les investissements dans ce domaine ont été principalement des investissements sur les réseaux Sur les zones d'activité de la CCPL Il y a eu peu d'événements ou pas d'événements cette année Puisqu'il n'y a pas eu de vente de terrain ni de viabilisation de terrain Et donc nous sommes restés sur le budget quasiment équivalent à l'année précédente Avec un fonds de résultat de clôture de moins 5 000 Et un fonds de roulement de moins 54 000 Sur les ateliers relais Les 420 000 sont liés à des loyers Et nous avons le budget principal à apporter une subvention de 175 000 euros Pour équilibrer ce budget-là Et faire face à l'emprunt qui figure sur ce budget-là Puisque l'emprunt est de 3 404 000 Un emprunt qui est en baisse Puisque c'est un investissement majeur qui avait été fait sur la CCPL Au niveau des années 2016 et 2017 Et donc le fonds de roulement de clôture est de 800 000 Et donc très peu d'investissements Cette année C'était principalement sur l'hôtel de la Gravelle Et sur l'éco-parc pour 20 000 euros Ensuite nous avons le budget annexe du parc Grand Ouest On voit qu'il a bénéficié d'une subvention de 1 000 euros de la part du budget principal Cette subvention de 1 000 euros permet d'avoir un résultat de 886 000 Et de consolider le fonds de roulement et la situation financière du parc Puisque nous avons ici des investissements majeurs pour l'avenir Et donc le fonds de roulement en 31 doses est de 5,5 millions Et il permettra de faire face à une partie des investissements Ici nous étions dans une stratégie financière D'étaler cet investissement sur plusieurs années Et depuis de nombreuses années nous avons des contributions De façon à pouvoir Éviter que l'agglomération ait trop d'emprunts à faire sur la même année Au moment de l'aménagement du parc La dette de 2 822 000 Correspond à un emprunt in fine Qui sera remboursé fin 2024 Deuxième budget annexe C'est la plateforme ferroviaire Ici même stratégique sur le parc Grand Ouest Avec une contribution cette année de 1 million d'euros Qui porte le fonds de roulement à 3 541 000 Et cette année en 2020 nous avons des investissements Acquérons à consommer une partie de ce fonds de roulement Là aussi l'objectif était d'anticiper les investissements Majeurs pour l'agglomération sur cette plateforme ferroviaire Et d'étaler les emprunts qui faisaient partie de notre stratégie financière Sur l'analyse consolidée Ce que l'on constate c'est que le résultat de gestion est quasiment identique à l'année précédente 22 740 000 contre 21 870 000 Ce qui nous permet de dégager une cafetaine de 15 354 000 Ce qui avec les recettes d'investissement Permettait un financement des investissements de 22 millions d'investissements Nous avons dépensé de manière consolidée 18 millions d'investissements Un peu moins que l'année précédente Mais je l'ai expliqué en introduction sur le retard de 2 investissements majeurs Les emprunts mobilisés ont été de 2 millions Et le fonds de roulement de clôture de 23 500 000 Cet permettra de faire face aux investissements importants Qui étaient budgés en 2020 Et qui donc une partie sera sans doute reportée en 2021 En fonction de la crise sanitaire Toujours avec une stratégie de ne pas avoir des emprunts Qui sont faits d'une manière régulière Et donc ça permettra de limiter les emprunts Sur les années 2020 et 2021 Puisque ce fonds de roulement Est supérieur aux besoins courants que l'on avait Donc il faudra le consommer La diapositive suivante Donc les investissements majeurs Je les ai cités au fur et à mesure Et je pense que les vice-présidents les citeront Dans leur présentation du budget Par programme et par action On voit que les 18 millions sont principalement sur le budget principal On va le citer l'économie sur le transport Mais également sur les budgets A travers le renouvellement des réseaux Au niveau de la dette consolidée L'analyse consolidée Il est important de regarder la dette consolidée On voit ici que le niveau de capital à rembourser reste stable Et que le niveau des encours de la dette diminue Et ça c'est important de bien l'avoir en vision au niveau de l'agglomération Parce qu'on verra sur la diapositive suivante Sur cette diapositive suivante, vous voyez que la dette de l'agglo diminue Mais que quand on la met en perspective Les annuités, le capital à rembourser est stable Ce qui veut dire que dans les prochaines années Au fur et à mesure que l'agglomération va emprunter C'est que son montant de capital va continuer à augmenter Et donc ses annuités vont augmenter Alors que sa dette va diminuer Et c'est pour ça que l'agglomération avait besoin Et a besoin d'une dynamique de ses recettes Pour faire face à cette courbe d'annuité Et on voit qu'à compter de 2025 La courbe d'annuité est très favorable Puisque la diminution de remboursement de capital Sera sans doute inférieure aux emprunts qui seront réalisés La dette de l'agglomération est au taux moyen de 2,6% Et sécurisée, elle se situe en catégorie A1 Et nous avons profité ces dernières années de taux favorables Pour avoir des taux quasiment La majorité de nos taux à taux fixe Et les taux fixes représentent 83% de la dette Et le critère d'analyse d'une agglomération Ou d'une commune est souvent sa capacité à se désendetter C'est-à-dire son autofinancement brut Ou son épargne de gestion Par rapport à l'ensemble de ses annuités Et on voit que les 76 millions de dettes de l'agglomération Pourraient être remboursées en 3,3 années Et vous voyez sur cette diapo Tant que l'on est en dessous des 7 ans Nous nous situons dans le vert Ce qui veut dire que l'agglomération est dans une situation financière Tout à fait saine Ce que l'on voit ici Allez-y, oui c'était bien On voit que l'agglomération La dette de l'agglomération est de 76 millions Ici il s'agit d'une dette d'agglomération consolidée Donc en diminution par rapport à l'année précédente Et en diminution quasiment stable sur ces 6 années Et en diminution significative par rapport à 2017 Donc en conclusion Avant de passer la main au vice-président Sur les programmes Ce que l'on peut dire au niveau de l'agglomération C'est que l'endettement est réduit Et que l'agglomération a la capacité à faire face A son endettement Puisque surtout que l'endettement est favorable Qu'au cours des 6 années Il y a une stabilité fiscale Que cette situation favorable A été acquise par la dynamique économique Et la dynamique du territoire De l'aval agglomération Et aussi, chose très importante Par la maîtrise des charges Les annettés ont augmenté Pendant ce manque d'armes Je vous le disais aussi Nous avons connu une baisse de la DGF Et que les enjeux pour l'agglomération Restent toujours de conserver une dynamique Pour faire face à ce montant d'annettés Qui va continuer à augmenter dans les années à venir Voilà pour ma part de présentation Merci, merci à Alain Boisbouvier Donc maintenant, en complément de cette présentation synthétique Chaque vice-président va en quelques mots Dresser les grandes lignes de l'action du domaine qu'il pilote On commence avec Yannick Borde Pour le développement économique et l'emploi Merci, monsieur le président Quelques informations sur ce budget Qui a été rapidement passé par Alain Boisbouvier tout à l'heure Donc des dépenses pour 5,1 millions d'euros Qui se répartit pour 2,2 millions de fonctionnement Et 2,2 millions d'investissements Pas rapidement sur les grands postes du fonctionnement Ça concerne tout d'abord la subvention à l'agence de l'économie Il y a beaucoup de nouveaux élus autour de la table Donc juste une petite précision Donc aujourd'hui, le service de développement économique Est internalisé En tout cas, il est satellisé Porté par une association qui s'appelle l'Aval Économie Et donc, c'est la subvention au fonctionnement de cette association Pour 1,87 millions d'euros L'autre grosse partie du fonctionnement A trait aux opérations liées à l'emploi Et notamment le fonctionnement du service emploi Dont les prestations qui relèvent de l'insertion et du pli Les subventions aux structures de l'emploi Donc cette première partie sur la prestation compli C'est 400 millions d'euros Et pour les subventions aux structures de l'emploi C'est un peu plus de 200 millions d'euros de subventions A différentes associations Et puis, on supporte également Dans ces lignes de fonctionnement La dépense de fonctionnement des bâtiments Qui relèvent du développement économique Pour un peu moins de 400 000 euros Dans les investissements pour 2,2 millions sur l'année écoulée Alain Bobouvier les a cités Je vais juste les regrouper en trois familles Dont deux qui ne sont pas là d'ailleurs L'aide à l'immobilier Qui s'élève à 1,1 million sur l'exercice Je vais juste apporter une petite précision Tout à l'heure, je n'ai pas pris le temps de prendre la parole Sur les décisions du président Mais souligner la décision 99-2020 Qui est l'aide de l'agglomération A la nouvelle déplacement et à l'agrandissement A la refructuration de la supérette d'Entram Et le souligner Puisque nous avions, il y a deux séances Bougé les règles d'accompagnement De l'aide à l'immobilier Pour soutenir le commerce Hors zone d'activité importante de l'agglomération Et c'était le premier dossier qu'on avait sous cette forme-là Donc 1,1 million d'aides à l'immobilier sur l'exercice écoulé 570 000 euros de foncier sur la zone des Grands-Prés Et puis un ensemble de travaux Qu'on démarrait sur la mode Babin Principalement à Louvernay La fin des travaux sur la zone des Grands-Présins a changé Et quelques autres dépenses Dont l'étude de la plateforme Railroad Pour à peu près 52 000 euros Et puis Alain Babouvier l'a signalé Ca ne figure pas dans ses taux nécessairement C'est des provisions qui sont constatées Enfin, versées depuis plusieurs années Et comptabilisées dans les budgets annexes Du Parc Grand Ouest Et de la plateforme Railroad de Saint-Bertevin Pour 1 million d'euros chacune Qui nous permettront de réaliser des investissements Je l'espère, dans maintenant les travaux plus proches Merci Xavier Dubourg Pour l'enseignement supérieur La recherche et l'innovation Oui Bonjour Un budget 2019 qui s'est à 3 millions 8 Un petit peu moins que 2018 Avec une grosse part de fonctionnement pour 2 millions 8 Ce budget On retrouve l'accompagnement des structures de recherche En fonctionnement 1 million 750 pour l'enseignement supérieur Donc l'ensemble des écoles post-bac sur l'agglomération On accompagne le développement de l'enseignement supérieur Et le soutien aux activités de recherche Près de 900 000 euros pour l'aval virtual Et le level virtual center Et 150 000 euros sur le fonctionnement des bâtiments Qui relèvent de ce secteur Concernant l'enseignement supérieur Les principaux bénéficiaires sont l'Aval Maillet Technopole L'association Clarté qui travaille dans le domaine de la réalité virtuelle Et ainsi que les deux écoles d'ingénieurs Notamment le SIEA en informatique Et l'ESTACA Pour les études d'ingénieurs concernant les transports Concernant le budget d'investissement qui était d'un million en 2009 On a la terminaison de l'opération ESPE FAC de droit Qui a été inaugurée en début d'année 2019 Pour un peu plus de 700 000 euros Et des travaux pour l'ESTACA pour 100 000 euros Travaux pour l'ESTACA dont on aura l'occasion de reparler dans les budgets prochains Puisque l'école lance une extension de son bâtiment Que l'agglomération va accompagner ainsi que le département et la région Voilà pour le budget Enseignement supérieur, recherche, innovation Merci, je vais passer la parole à Denis Mouchel Qui va nous exposer la mission mobilité puis la mission aménagement Donc mobilité, c'est-à-dire entre autres le transport Denis Mouchel Oui, bonsoir Donc concernant les mobilités, le transport, le chiffre d'affaires de 2019 est d'un montant de 15,3 millions Qui se décompose donc en fonctionnement pour 13,4 millions Et en investissement pour 1,9 millions Je reviendrai après sur les programmes Et les recettes pour 10,8 millions En ce qui concerne les recettes, nous avons 4 grands postes Le premier pour 6,5 millions Concernant le versement de transport 2 millions d'aides de la région pour les transports scolaires 2 millions, c'est la billetterie Et 4 millions, c'est la subvention du budget principal En ce qui concerne donc les programmes d'investissement Nous avons tout d'abord des réactualisations qui ont été faites sur des études Concernant le plan global de déplacement et les voies de contournement Sur les grandes infrastructures, le PEM, les voiries Un dernier versement de la participation de la Valaglo à la Virgule de Sablé Et des études concernant la liaison RD 900-RD 31 C'est-à-dire la voie qui relit Saint-Bertevin à changer En passant par la future plateforme Rail Route Pour les transports collectifs, donc 14,3 millions Avec bien évidemment l'ADSP pour 12,2 millions 800 000 qui concernent les transports PMR Qui sont en forte augmentation sur l'année 2019 Le reste, c'est l'acquisition de trois bus neufs Plus le remplacement d'anciens bus GPL Nous avons aussi des acquisitions supplémentaires concernant le service information voyageur Acquisition aussi de vélos en location longue durée Nous avons acquis en 2019 100 vélos pour la location longue durée Nous avons été obligés en début d'année d'acquérir de nouveau 50 vélos Puisque la demande était largement supérieure à l'offre Et nous allons devoir de nouveau acquérir 50 autres vélos Puisque nous avons encore aujourd'hui 70 demandes en attente En ce qui concerne les déplacements d'où les pistes cyclables 2019 C'était la fin du schéma directeur des pistes cyclables Et qui va se concrétiser en 2020 là aussi Par un investissement de 700 000 euros Pour la création de nouvelles pistes cyclables Donc voilà pour les mobilités Si on passe à l'aménagement L'aménagement 1,4 million pour l'année 2019 Dont 1 million en fonctionnement Et 400 000 en investissement L'investissement sur l'année 2019 Concernent des études C'est la fin du PLUI Les dernières études du plan local d'urbanisme intercommunal Du droit des sols Sur le site férié aussi quelques études Et sur l'aménagement numérique Et seulement des études concernant ces programmes Voilà concernant l'aménagement et les mobilités Merci Alors l'habitat maintenant avec Michel Peignet Oui Bonsoir à toutes et à tous Donc le budget habitat c'est 2,2 millions d'euros En 2019 au niveau des dépenses Et 900 000 euros au niveau des recettes Donc au niveau des dépenses sur le fonctionnement On a plutôt une progression On est à 800 000 euros Donc plus 200 000 euros par rapport à 2018 C'est lié au renforcement des moyens humains Avec notamment le lancement des opérations Programmées d'amélioration de l'habitat OPA qui ont aussi donné lieu à l'intervention D'un prestataire pour 57 000 euros Pour une étude de renouvellement urbain Bon étude qui était subventionnée à 50% par l'ANA Sur le fonctionnement on va trouver aussi 44 000 euros En dépenses liées donc au genre du voyage Sur les investissements donc 1,5 million d'euros En diminution de 400 000 euros Mais en fait on le sait on a des évolutions par à-coups En fonction de l'avancement des programmes Donc on a plutôt eu des programmes qui ont pris du retard Dans leur livraison en 2019 Bon l'habitat est structuré en 3 programmes Il y a le programme qualité de l'habitat neuf On retrouve le soutien à la production de logements locatifs sociaux On retrouve les programmes d'aide à la pierre Et puis la prime d'accession sociale On a aussi donc un programme rénovation du parc existant Avec notamment des réhabilitations L'amélioration des performances énergétiques sur le parc existant 500 000 euros Donc c'était 1 million d'euros pour l'habitat neuf Et puis 300 000 euros sur une ligne diversité de l'habitat On va retrouver la gestion des aires d'accueil des gens du voyage Et puis aussi les subventions versées à nos partenaires de l'habitat Donc voilà pour les principaux chiffres 2019 Merci Bruno Morin pour la rubrique espace public et environnement Bruno Morin Alors, oui, Bruno Morin, espace public et environnement Alors vous avez la parole Merci M. le Président, bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue aux nouveaux élus qui nous rejoignent Donc le budget espace public et environnement Et par son montant en tout cas le premier budget de la Valaglo Après avec près de 34 millions Vous avez sur l'écran qui vous est proposé le rappel des programmes Je compléterai les chiffres qui sont là en indiquant que Dans ces budgets, pardon, espace public et environnement Et bien il faut rappeler, comme l'a fait d'ailleurs Alain Braubouvier tout à l'heure Deux équipements structurants qui n'ont pas été mentionnés au début de la présentation du compte administratif Dans les faits marquants, à savoir l'usine des eaux Puisqu'il s'agira effectivement à terme d'un budget d'un peu plus de 35 millions d'euros Et aussi un autre équipement structurant pour les services mis en œuvre à ce titre C'est le bâtiment de la collecte des déchets Donc des budgets qui ont été engagés en 2019 Pas qu'en 2019 mais engagés et confirmés en tout cas en 2019 Donc sur les six programmes, vous avez Alain Braubouvier en a donné un certain nombre de détails Donc l'eau et l'assainissement La gestion des déchets Mais aussi la qualité des espaces publics Les espaces naturels Avec également un beau projet de maison de la nature Au bois de l'huisserie Qui est appelé à prendre la suite de l'UCIN actuellement Du centre d'information sur la nature Et puis la stratégie Tout ce qui concerne la stratégie environnementale Avec notamment la lutte contre la pollution, la GEMAPI Et puis aussi la participation au service départemental D'incendie et de secours En termes d'investissement Les principaux investissements ont été Pour ce qui concerne les déchets Avec une nouvelle déchetterie en 2019 Qui dessert les communes de Port-Briet Pardon, des investissements qui ont été faits sur les déchetteries de Port-Briet D'Entram et de Huisserie Puisque la commune des Servants 3 La déchetterie des Servants 3 Trois autres communes de l'ex-communauté de la Gémération de Laval A été inaugurée fin 2018 Voilà, le budget d'eau Alain Bobouville a rappelé également C'est essentiellement au-delà des études bien engagées concernant l'usine Du renouvellement des réseaux Et de la même façon pour les budgets d'assainissement Voilà donc un budget total de près de 34 millions d'euros Autour de ces différents principaux postes Merci Donc la culture avec Didier Pilon Oui, bonsoir à tous La culture est une compétence qui est arrivée de plus en plus importante au niveau de l'agglomération Avec le transfert de tous les enseignements artistiques Je rappelle que les trois missions culture au sein de l'agglomération Ce sont les enseignements artistiques qui est le point le plus important La lecture publique sur laquelle on a une véritable politique intégrant la plupart des communes Et une réflexion qui est en cours J'y reviendrai tout à l'heure dans un rapport spécifique Sur la diffusion artistique et les saisons de spectacles L'essentiel du budget culture dévolu à l'agglomération C'est bien sûr le conservatoire C'est-à-dire les écoles d'art autour de la musique, de la peinture, de la danse et des arts visuels Ce qui explique que le montant du fonctionnement est de l'ordre de 7,4 millions Essentiellement la masse salariale de tous ces intervenants sur tous les pôles Les six pôles de l'agglomération Et la masse salariale représente directement 5,6 millions d'euros Elle est en augmentation par rapport à l'année dernière Parce que nous avons recruté une série de professeurs Notamment des musiciens et des danseurs intervenant en milieu scolaire Au niveau de l'investissement, le chiffre peut vous paraître plus bas Puisqu'il est de 900 000 contre 3 400 000 l'année dernière Mais là encore, Alain Boisbouvier l'a précisé Ça tient évidemment à l'exécution du chantier du conservatoire, rue du Britet Et pour cette année, l'année dernière, il a été investi une somme de 900 000 euros Les recettes sont à peu près constantes Elles peuvent sembler légèrement inférieures cette année par rapport à l'année précédente Mais là encore, il s'agit de programmes d'intervention de l'État Et les recettes sur ce budget de fonctionnement sont de l'ordre d'1 200 000 Essentiellement des recettes de l'État et des collectivités Comme la région et le département Qui participent notamment au fonctionnement du conservatoire On a trois lignes de programmes sur lesquelles je veux un tout petit peu insister Les enseignements artistiques Vous avez une somme inscrite d'1 700 000 Qu'il faut encore une fois rajouter aux 5 600 000 du conservatoire Et là, ce sont des actions qui sont spécifiques liées au conservatoire Ou aux écoles d'art de l'agglomération Une somme d'un million d'euros est également attribuée pour tout ce qui est diffusion artistique Et notamment le soutien à un certain nombre de festivals Par exemple, le festival du 6x4 Par exemple, toute la saison autour des estivales Avec des scènes et des tribunes mobiles La saison culturelle de Loiron Puisque Loiron était déjà directement intégré à la communauté au départ du Loironais Et donc maintenant dans celle de la Vallaglo Et puis une somme qui peut vous paraître très limitée de 100 000 euros pour la lecture publique Mais c'est bien précisé qu'il s'agit de la mise en réseau et de l'animation Je rappelle que pour l'instant, les bibliothèques sont financées en grande partie par les communes Mais qu'à l'agglomération, nous avons créé cette mission d'animation et de réseau Qui, je crois, fonctionne bien Voilà, Monsieur le Président Merci, Alain Guinoiseau pour le tourisme Oui, bonsoir à tous Alors, le tourisme Oui, merci Alors, la politique touristique est essentiellement mise en place Et distribuée sur l'ensemble de l'agglomération Par des actions de l'hôpital du tourisme Alors, nous avons un budget de 1,3 million En fonctionnement, 900 000 euros Donc, c'est un fonctionnement quand même assez lourd Un investissement, 400 000 euros Et quelques recettes de 200 000 euros Donc, les animations touristiques et patrimoine C'est-à-dire le profit du tourisme, la Valantrane 1 million d'euros Ça, ça concerne toutes les actions qui sont menées par l'hôpital du tourisme Les soutiens aux acteurs du tourisme Ce sont les structures d'hébergement et d'animation touristique Les structures d'hébergement C'est un fonds que nous avons Qui permet aux différentes structures d'hébergement et hôtelières D'améliorer leurs prestations et leurs structures Et puis, quelques aménagements sur site Alors, ça concerne les chemins de randonnée Vous savez qu'au niveau de la Val agglomération Nous avons souhaité investir énormément sur cette animation Et sur notre proposition de loisirs aussi Qui est la randonnée Donc, nous continuons à investir sur ces chemins de randonnée Notamment dans le domaine de la signalétique Voilà, Monsieur le Président Merci Les sports présentés par Christian Lefort Oui Voilà, donc Voilà, on y vient, on y vient Voilà Donc, je viens de me rendre compte d'ailleurs Que sur le tableau Si on additionne les chiffres, ça ne fait pas tout à fait ça Et on n'a surtout pas fait 4,7 millions d'euros d'investissement Mais ce n'est pas bien grave Ce qui a été fait en ce qui concerne les investissements C'est essentiellement des vestiaires Qui ont été réalisés au stade d'athlétisme Pour environ 250 000 euros On a aussi mis à niveau quelques équipements sur le stade Le Bassère Mais l'essentiel des dépenses se situe dans le fonctionnement Puisque l'aquabule nous coûte par an environ 1 600 000 euros 1 million de redevances forfaitaires Et environ 600 000 euros d'entrépiscine pour les centres de loisirs Et surtout les écoles Je rappelle que cette DSP s'achèvera en janvier 2022 C'est bientôt Voilà, donc on a aussi des études qui ont été lancées sur les trois terrains synthétiques De Saint-Berthevin, Bourny et Luisserie C'est cette année que sont réalisés les terrains Ils sont en cours actuellement Voilà, et on a deux fonds qui aident à la pratique du sport Notamment pour le fonds d'aide à l'événementiel sportif 46 800 euros Et un fonds d'aide au sport de niveau national à hauteur de 115 000 euros Voilà, on résumé l'activité de la commission Merci, donc nous avons la rubrique solidarité communautaire Je pense que c'est Alain Bois-Bouvier ou Jean-Marc Bourg Je ne sais pas comment vous organisez Qui présente Je vais la présenter Oui, Alain Bois-Bouvier Sur la solidarité communautaire Donc deux programmes qui sont deux programmes majeurs Les attributions de compensation On peut dire que pour les nouveaux élus Les attributions de compensation C'est l'histoire des communes et de l'agglomération Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un transfert de compétences Il y a un calcul de réalisé pour comparer les recettes et les dépenses que l'on avait Et si on a transmis plus de recettes à l'agglomération que l'on dépense On touche une attribution de compensation Et cette attribution de compensation de 12,9 millions Supérieure à celle de 2018 Elle est liée à l'entrée des 14 communes de Loiron Et aujourd'hui l'agglomération Donc redistribue 12,9 millions Ces attributions de compensation ont fait l'objet d'un travail intensif Sur l'année 2019 Avec tous les transferts de l'arrivée du pays de Loiron Et le transfert de compétences Et il faut savoir que cette somme Elle est figée au moment du transfert Et qu'elle ne fait pas l'objet de révision annuelle S'il n'y a pas d'événements majeurs Le deuxième axe de solidarité communautaire concerne les fonds de concours Alors les fonds de concours Globalement sur ce fonds de concours là C'était une enveloppe de 2,2 millions étalée sur 4 ans Et ce fonds de concours qui est attribué aux communes Il est attribué inversement proportionnel à l'indice de richesse de la commune Indice de richesse calculé au niveau de l'agglomération Et les communes ont le choix au cours des 4 années D'utiliser cette somme qu'il leur est attribuée Soit en investissement, soit en fonctionnement Et cette année il a été attribué 700 000 euros Il faut savoir que le fonds de concours Ce fonds de concours prend fin en 2020 Et qu'un nouveau fonds de concours a été validé fin 2019 Pour 2020 sur l'ensemble des 34 communes Merci Les deux dernières missions sont présentées par Jean-Marc Bourg Il va commencer par la mission administration générale Oui, alors concernant l'administration générale Merci Il s'agit effectivement de tous les services support De tout ce qui fait le fonctionnement de l'agglomération Sur le CR 2019, le budget est de 8,7 millions Avec une part importante en fonctionnement, 7,5 millions Et bien sûr une partie importante de la masse salariale, 6,5 millions Un investissement de l'ordre de 1,2 millions pour cette année 2019 Quelques recettes qui sont liées souvent à des remboursements Les programmes sont des programmes transversaux Donc la gestion financière, 300 000 euros Gestion financière dont vous avez une image au travers de la présentation du compte administratif La gestion des ressources humaines Qui regroupe un service de plus de 30 personnes Qui assure en même temps les suivis de formation de tous les agents Je rappelle que l'agglomération compte plus de 530 agents Le service d'information et télécommunications Donc tous les réseaux qui ont été très sollicités actuellement Donc avec les visioconférences Et puis donc la gestion du patrimoine bâti et foncier pour 800 000 euros Et puis la sécurité juridique et les commandes publiques Et puis pour terminer donc les services généraux Donc qui assurent l'accueil, le courrier et la gestion de l'ensemble des véhicules Pour 400 000 euros Voilà pour l'administration générale On peut passer maintenant donc au diapo suivant Pour le pilotage stratégique et performance Donc dans cette politique publique Donc on va retrouver donc avec 900 000 euros de fonctionnement Essentiellement du fonctionnement Donc c'est la masse salariale Donc l'avis communautaire pour 600 000 euros Donc ce sont les indemnités élues, les assemblées, le codev notamment La communication externe pour 200 000 euros Donc c'est le journal de l'agglomération, la gestion du site internet Et puis la mission performance Qui était une nouveauté sur le mandat Donc avec la communication interne Donc qui assure donc la réorganisation de l'organigramme Lorsqu'il y a des transferts de compétences ou de la mutualisation Et toute cette communication interne nécessaire au bon fonctionnement des services pour 100 000 euros Voilà Monsieur le Président Merci et avec cette dernière mission se trouve donc présenté l'intégralité des comptes de l'année 2019 Donc y a-t-il des demandes de prise de parole ? Claude Gourville, Monsieur le Président ? Monsieur Gourville, vous avez la parole Super, alors une petite manie parce que voilà, je lis sur mon écran Donc Monsieur le Président, chers collègues élus, nouveaux, anciens Et ceux qui sont dans une situation particulière En page 2 de votre présentation, une phrase nous semble résumer la façon dont vous voyez les choses Cette phrase je la cite Une situation financière saine, un endettement maîtrisé et une pression fiscale modérée Alors bien sûr, il est logique que vous présentiez le compte administratif Qui retrace votre politique sous un jour favorable Tous les exécutifs l'ont fait, le font et le feront encore On ne peut pas vous le reprocher On ne vous reproche pas non plus dans l'ensemble La conduite quotidienne des affaires de l'agglomération Sans heurts ni saccades manifestes Mais en revanche sans grande conviction Dans une routine sans surprise Qui peut se justifier au regard des compétences régulières de l'agglomération Mais qui sans doute ne suffisent pas Ce qui nous inquiète Au-delà d'un pilotage somme toute assez mollassant C'est l'absence de cap, de vision, d'engagement vers l'avenir On l'a souvent répété Les grilles d'analyse et les recettes du passé ne suffisent plus La gestion au jour le jour non plus Quand on a dit ça, évidemment, on n'a pas encore dit grand chose Mais il n'y aura pas de surprise dans cette fin de mois Nous ne voterons pas votre compte administratif Ce n'est pas parce que nous sommes les représentants de la minorité à la Valoise Que nous nous opposons D'ailleurs, celles et ceux qui suivent les débats Et les votes au Conseil communautaire Avent constaté combien notre attitude est non dogmatique et constructive Y compris quand la critique est nécessaire Nous ne voterons pas votre compte administratif Car nous n'en partageons pas la responsabilité Nous n'aurons pas voté le budget primitif Et nous n'avons pas, pardon, de représentants dans votre exécutif Nous ne cautionnons pas non plus l'indolence qui souvent caractérise la gouvernance de cet agglo Et nous regrettons le peu d'anticipation dont vous faites preuve Notamment au regard des grands enjeux sociaux ou environnementaux Dont notre agglo, comme toute collectivité locale, doit s'en parler Pendant 6 ans, nous avons certes pas mal critiqué, mais aussi beaucoup proposé Et force est de constater qu'aucune de nos interventions n'a eu des cours réels sur la marche en avant de l'agglo Alors on ne peut pas vous reprocher le manque de production de l'agglo Notamment en termes de plans, par exemple Mais leur contenu n'est pas suffisant, inopérant, voire incohérent quelques fois J'en cite quelques-uns Il existe par exemple un projet de territoire Matérialisé par un document un peu ronflant et jargonnant Qui dit tout et son contraire Qui cherche à satisfaire toutes les tendances, même les plus opposées Chacun peut y trouver satisfaction à son chapitre préféré Mais personne, en revanche, ne peut en dégager une image cohérente de l'agglo de demain Face au bouleversement présent et attendu Il n'est pas étonnant alors que le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI Adopté par l'agglo fin 2019, soit du même acadé Le projet d'aménagement et de développement durable Qui devait en déterminer auparavant les grandes orientations Etait déjà particulièrement frileux Et trop de constats, non pas de traduction concrète dans le PLUI Nous l'avons déjà dit à l'époque Particulièrement en termes de préservation et reconquête de la biodiversité De lutte contre le réchauffement climatique Ou d'économie des ressources Nous avons à l'époque regretté également la part beaucoup trop importante Accordée à la consommation de terres agricoles et d'espaces naturels Comment dès lors soutenir et développer l'agriculture périurbaine La relocalisation de la production et les circuits courts Avec une terre qui s'amenuise année après année Nous pouvons citer également le règlement local de publicité intercommunale RLPI adopté lui aussi Fin décembre 2019 Qui se réfère uniquement au règlement national Alors que les collectivités sont autorisées à être plus restrictives Ainsi, les surfaces et les dispositifs dédiés aux publicités Auraient pu être plus restreintes pour limiter la pollution visuelle Mais le courage a manqué pour nous libérer du matraquage publicitaire A fortiori, dans les quartiers de Laval où la publicité grand format Est toujours autorisée par le règlement que vous avez adopté Alors qu'elle est interdite dans les zones résidentielles des autres communes Sans compter les panneaux numériques qui sont de véritables intrusions Dans notre environnement visuel et que vous ne l'interdisez pas Je citerai encore le programme local de l'habitat, donc PLH Qui ne se fixe qu'au objectif d'écohabitat que la mise à l'étude de deux projets Vous voyez bien que la mise à l'étude de deux projets Là, on n'a rien de concret et peu d'ambition C'est dire si la conférence de Paris en 2015 Évidemment, je vais faire un petit retour en arrière Comme 21, salué comme une avancée significative Dans la prise en compte des défis environnementaux Aura eu peu d'effet sur votre réflexion et vos décisions On aurait pu penser que le rayonnement L'attractivité de l'agglo, employés à toutes les sauces Auraient pu trouver là une existence réelle Au travers d'une évolution concrète de notre territoire Qui nous aurait rendu exemplaire Mais non, rendez-vous raté Ce compte administratif Je ne vais pas balayer l'ensemble des missions, des programmes et des actions Rend tangible un certain nombre d'insuffisants stratégiques ou de volonté politique Ainsi, seulement 10 000 euros pour la stratégie de mobilité Dans la mission du même nombre Qui explique que le plan global de l'espacement Encore un plan, soit un véritable serpent de mer Dont on n'a toujours pas vu l'ombre de la queue Dans la même mission On trouve généreusement 50 000 euros pour les déplacements doux Sur un total de 15 millions Et le schéma directeur d'aménagement cyclable Il vient juste de voir le jour en fin de mandat Pour des aménagements périphériques et incomplets Que nous n'avons pas adopté Nous, en tout cas, à la minorité lavaloise Donc la stratégie environnementale ne bénéficie pas Elle ne bénéficie pas Elle que de 5 000 euros Alors qu'il est primordial Nous pouvons aussi regretter les faibles investissements Dans le programme déchet Alors que ce budget annexe est très excellentaire Dans ce programme notamment La gestion courante est insuffisante Force est de constater qu'il est particulièrement ronronnant Alors que la sensibilisation et la conviction Devraient être le moteur des bonnes pratiques A condition de le vouloir vraiment Y consacrer de l'énergie et les budgets nécessaires Ce qui n'est pas le cas Donc je ne multiplierai pas les exemples Dont certains que nous avons égrenés Tout au long de ces 6 ans Tant vos années seraient sans que nous pouvons trouver Et que nous pouvons trouver au fil de ce compte administratif Pour finir Nous regrettons que l'évaluation de la politique communautaire Soit rendue difficile Par l'absence de critères et de tableaux de bord Qui permettraient d'en mesurer l'efficience Et surtout d'en améliorer le pilotage Donc c'est au risque de lasser Que chaque année nous l'avons déploré Lors de la présentation du rapport annuel En matière de développement durable Et qui pourtant l'exige Nous retrouvons cette difficulté dans beaucoup de domaines Et non des moindres Par exemple dans la mission développement économique et emploi Rien n'indique combien d'emplois ont pu être créés Ou sauvegardés au cours de ces 6 années Grâce aux différents dispositifs Et aux différentes aides apportées aux entreprises locales Bien que ce soit le cœur de nos équilibres sociaux Rien ne nous dit que nous faisons bien Ou que nous devrions revoir nos dispositions Finalement, nous naviguons à l'aveugle Ou avec habitude ou avec routine Alors pour finir en conclusion Une situation financière saine Un endettement maîtrisé et une pression fiscale modérée Une lecture technico-financière Qui vous satisfait Mais qui selon nous ne suffit pas à faire de l'aval agglomération Forte de ces 34 communes Un territoire de bien-vivre pour tous A commencer par les plus faibles d'entre nous Qui préparerait un avenir durable, solide Et qui serait le vrai moteur du département Voilà Monsieur le Président, chers collègues Vous avez tout le loisir de dire que vous n'êtes pas d'accord Ce serait bien normal Merci Monsieur Courville Y a-t-il d'autres prises de parole ? Non ? Alors les vice-présidents qui se sont peut-être sentis visés Dans les propos de Monsieur Courville Pourront apporter quelques éléments complémentaires Mais je ne peux pas laisser les propos qui viennent d'être tenus Sans réponse Même si je pense que le rapport lui-même pourrait se suffire Parce qu'il est explicite, il est exhaustif Et il reflète une grande diversité d'actions et aussi d'inspiration Parce que contrairement à ce que vous venez de dire Monsieur Courville Vous qui vous définissez comme étant l'opposition L'exécutif de l'agglomération est constitué d'élus qui viennent d'horizons divers Soit qu'ils représentent le monde urbain, soit des communes plus rurales Ils ont aussi des opinions qui sont diverses Simplement, ils trouvent à travailler ensemble autour d'un projet ambitieux Pour l'agglomération et c'est bien ce que nous avons lu faire depuis 6 ans Je ne partage bien évidemment pas votre idée d'une agglomération Qui serait quasiment en sommeil A vous entendre, il ne se passerait rien à l'aval Et je laisserai les experts ou les spécialistes Ou ceux qui se présentent aux élections Faire des comparaisons entre d'autres périodes Qu'a connues notre territoire Et la période qui vient de s'écouler Je ne peux pas être exhaustif Mais je voudrais citer notre action très forte En faveur de l'économie Avec l'agence de développement économique Que citait tout à l'heure Yannick Borde, le premier vice-président Une action extrêmement forte Puisque nous sommes convaincus que le développement de notre territoire Ne peut être assuré, ne serait-ce que financièrement Que par le tissu économique en développement Et c'est bien ce qui s'est passé Lorsque nous avons des recettes fiscales Qui augmentent chaque année Sans que les taux soient augmentés C'est-à-dire sans que les impôts augmentent Et bien nous avons des recettes fiscales Qui augmentent encore comme cette année De 3,6% Et bien ça prouve bien le dynamisme économique Lorsque nous avions Il y a bien sûr la crise sanitaire qui est là actuellement Mais lorsque nous avions Les taux de chômage parmi les plus bas de France C'était bien sûr parce que les entreprises se développaient Mais c'était aussi parce que l'agglomération Savait accompagner les entreprises dans leur développement Par toutes les infrastructures que nous mettons en place Il y a la réalité virtuelle Il y a tout ce qui tourne autour des transports Des communications, du très haut débit Dois-je rappeler que nous sommes la première agglomération du Grand Ouest A être 100% équipée en très haut débit Nous avons aussi marqué notre intérêt pour l'habitat Avec une politique très forte en matière de l'habitat Je vous laisse faire des comparaisons avec les autres Communautés d'agglomération, communautés de communes Et même Métropole Si vous ramenez les chiffres investis à l'habitant Vous verrez que l'agglomération de Laval investit très fortement pour l'habitat Là aussi dans sa diversité Sur la culture, ça a été un des grands chantiers de notre mandat Avec la mise en place d'une véritable politique culturelle Partagée dans sa diversité par les 34 communes Et soutenue par des investissements très forts Excusez du peu, mais l'investissement qui est en train de se faire Le chantier qui se fait pour le conservatoire à rayonnement départemental S'élève à plus de 27 millions Si vous pensez que c'est peu Et bien je vous dirais aussi que le projet d'usine des eaux Qui a été évoqué par Bruno Morin tout à l'heure C'est un chiffre de plus de 35 millions aussi Qui est lancé Que dire de la politique de solidarité C'est-à-dire la distribution qui est faite En particulier des excédents que nous dégageons par l'agglomération Vers les communes Alain Boisbouvier a dit que ça représentait plus de 13 millions l'année dernière 13 millions 6 Très exactement Et Je Terminerai en Redisant que Il serait intéressant de comparer ce qu'était l'agglomération En 2014 Et ce qu'est l'agglomération d'aujourd'hui Aujourd'hui nous avons Pratiqué la mutualisation Ce qui a conduit à apporter un meilleur service pour un moindre coût Nous avons opéré de nombreux transferts de compétences Ce sont été des chantiers extrêmement lourds Nous avons en effet mis en place des documents d'urbanisme Ca ne se fait pas en quelques semaines ou en quelques mois La loi prévoit des délais Ca prend plusieurs années Nous avons mis en place en effet un schéma directeur des aménagements cyclables Qui préfigure des travaux lourds qui pourront être faits Nous avons Connecté plus fortement notre territoire avec le reste du monde Grâce à la ZAC de la gare Et grâce à l'amélioration des relations avec la région rennaise Voilà quelques exemples de ce qui a été fait Evidemment c'est en contradiction avec vos commentaires Vous avez dit vous-même Et c'est bien normal Vous n'aurez pas la même opinion que nous En effet M. Gourville Je n'ai pas la même opinion que vous En tout cas sur les sujets que vous venez d'évoquer De façon un peu Un peu caricaturale Et qui ressemble parfois malheureusement à une posture politique Qui n'est pas D'ailleurs fortement votre faite Et probablement que vous vous sentez obligé D'occuper cette position d'opposant Ce n'est pas l'esprit dans lequel nous avons géré l'agglomération depuis 6 ans Et je formule le vœu d'ailleurs que dans les années qui viendront On puisse poursuivre un climat de consensus Qui est d'écoute Qui permet de prendre les grandes décisions Justement parce que nous savons anticiper l'avenir Et que nous préparons l'avenir sur le territoire de la valle agglomération Je passe la parole à Yannick Borde qui l'a demandé Oui M. le Président Alors vous avez cité beaucoup de choses Donc je ne vais pas nécessairement les reprendre Moi je vais faire un vœu pour le mandat qui démarrera à la suite du prochain conseil C'est que l'opposition lavaloise quelle qu'elle soit Ne joue pas ce même jeu que vous avez joué pendant 6 ans M. Gouraville Autour du conseil communautaire Et que quand on est autour de cette table tous ensemble On soit à l'échelle communautaire On n'est pas en train de régler les comptes lavalois Je voudrais dire 3-4 choses La première, d'abord parce qu'il y a beaucoup de nouveaux élus autour de la table Et à vous écouter, ils pourraient presque penser qu'il ne s'est pas passé grand chose sur le mandat qui se termine Je voudrais les rassurer mais en même temps leur dire que c'est un véritable investissement pour l'ensemble des maires D'être aussi à l'aval agglomération Vous êtes quand même un peu dans la caricature sur quelques dossiers Quand on dit que le PLUI ou le PADD manque d'ambition Je pense qu'il faudrait regarder ce qu'était avant la somme de nos PLU Et voir ce qu'on a réussi à construire tous ensemble Il manque des choses, il y a des choses qui évolueront dans les années à venir et tant mieux Mais je pense que là on a franchi une vraie étape François Zocchetto l'a souligné, je souhaite le souligner Je le vis à titre professionnel dans beaucoup d'endroits Le PLH de l'aval agglomération est assez exemplaire Et effectivement à l'échelle d'une agglomération de notre taille Il y a assez peu d'intercommunalités qui investissent à ce niveau-là On peut le dire d'autant plus que c'était déjà le cas avant 2014 Donc je ne suis pas sectaire par rapport à ça Sur l'évolution de l'agglo, François Zocchetto a évoqué On pourrait regarder ce qu'était l'agglomération en 2014 et ce qu'elle est devenue en 2020 J'irai un petit peu plus loin en regardant ce qu'elle était en 2008 Comment elle a évolué entre 2008 et 2014 D'accord ? Et on verra Et puis comment elle a réévolué depuis 6 ans Et comme l'a dit François, avec des élus de sensibilité et de compétences diverses et variées Et puis un dernier mot pour ne pas faire de la redite par rapport à ce qu'a évoqué le Président Moi je veux bien qu'on ironise un peu sur situation saine, pas de pression fiscale, endettement maîtrisé En disant que c'est d'une lecture technico-financière Alors c'est sûr que c'est peut-être plus facile à dire aujourd'hui qu'avant le 13 mars Je pense qu'on a plutôt intérêt aujourd'hui à avoir des collectivités en bonne santé financière Parce que les années qui sont devant nous et les mois qui sont devant nous Vont certainement être un petit peu plus dures sur le plan budgétaire Donc on peut toujours ironiser sur cette situation-là et cette mise en avant-là Mais par les temps qui courent, je pense que ceux qui ne sont pas capables d'affirmer ça Concernant la situation de leur collectivité locale Ont à mon avis légitimement plus d'inquiétude à avoir que ceux comme nous qui pourront l'affirmer Merci Merci Guenel Poisson Oui, merci Monsieur le Président Donc juste pour revenir sur la partie habitat Je crois que les choses qu'on a entendues sur l'habitat ne sont pas également acceptables Puisque sur la rénovation de l'habitat privé, je pense qu'on est une agglomération Et même un département où la rénovation de l'habitat privé est en pointe au niveau de la région Pour tout ce qui est rénovation thermique et remise sur le marché d'habitats anciens On est également exemplaire au niveau des copropriétés sur la ville de Laval Avec tout ce qui a été fait au niveau des copropriétés pendant ce mandat-ci On a été cité en exemple au CR2H Concernant l'habitat public, je n'y reviendrai pas non plus On a aussi tout l'accompagnement des logements locatifs sociaux Sur l'ensemble des communes de l'agglomération Parce que justement on a ce PLH qui tient compte de chacune des communes Et de leurs besoins en développement Et amener deux logements locatifs sociaux sur une petite commune C'est contribuer justement à l'évolution de cette commune Et c'est important pour les communes de 2ème couronne Voire plus loin maintenant puisque l'agglos est étendu Et je crois que c'est essentiel Et ça c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on a eu à une époque C'était difficile dans communes de 1ère couronne ou 2ème couronne D'avoir des logements locatifs lorsqu'on en voulait Donc c'est sur l'habitat public, je crois que c'est essentiel En plus sur le nouveau PLH, on a quand même des orientations Qui sont prises pour reconquérir les chœurs de bourre, les chœurs de ville Et on favorise justement les projets qui sont en chœurs de ville Pour éviter les extensions urbaines Des projets exemplaires, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le redis Il y a le quartier du Mortier avec Médoine C'est vraiment quelque chose au niveau national Qui est vraiment un bel exemple de réhabilitation Et à la fois de reconquête avec la reconstruction de la ville sur la ville Mayenne Habitat va également et a commencé également l'arrivée du quartier Et on a eu en même temps tout l'accompagnement des copros du Bonaparte Donc quand vous passez dans le quartier Saint-Nicolas Aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a quelques années Le quartier est complètement transformé à la fois sur l'habitat privé et sur l'habitat public Voilà donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut remarquer Il y a également, je l'ai déjà dit aussi, le projet du Sémaphore avec Mayenne Habitat au Fourge Qui est un habitat passif et qui est aussi une première sur le département Voilà donc sur l'habitat, c'est ce que je souhaitais redire Et puis je crois qu'au sein du bureau on a réussi à construire collectivement l'agglo avec tous les maires de l'agglomération Et ça c'est quelque chose qui est positif Sans qu'il y ait de débats stériles effectivement comme ça vient d'être dit Et on n'est pas à l'agglomération pour jouer les jeux de l'opposition lavaloise C'est même assez désagréable quelquefois à suivre Voilà c'est tout ce que je voulais ajouter, merci Merci Stéphanie Ibon-Arthuis Oui merci, j'aurais voulu juste vous le ajouter sur l'emploi Quand même on était jusqu'au 16 mars avec un taux de 5,5% de chômeurs Vous n'êtes pas sans savoir toutes les actions qui ont été mises en place avec les entreprises Notamment l'attractivité, M. Bourville vous entendre dire qu'on ne peut pas quantifier Et qu'on ne sait pas où on est de l'emploi, je pense que ça parlait tout seul Je n'ai pas les chiffres entre 2008, 2014, 2014, 2020 Mais je suis persuadée qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour aider les entreprises Pour arriver non pas au quasi plein emploi Parce que vous savez bien qu'en termes économiques à 5% de chômeurs On est en situation de plein emploi Donc c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à entendre dire ça Je sens une grosse mauvaise foi quand même, merci Alors maintenant la parole est à Louis-Michel Vous vous demandez la parole également, s'il vous plaît, monsieur le président Oui, oui, je le sais, c'est noté Louis-Michel Bon Alors, on va laisser Louis-Michel se préparer Non, non, mais ça a été souligné à la fois par Yannick et puis par les autres Qu'on ne peut pas laisser dire que durant ces 6 années il ne s'est rien passé Il y a eu l'extension aussi de Laval Agglomération qui a donné un dynamisme à cette nouvelle entité Et je veux dire que ça permet des jours intéressants pour la mandature qui s'ouvre D'avoir un territoire qui a passé les 100 000 habitants Voilà, c'était pour conforter l'idée que non, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait Merci, et Bruno Morin Oui, merci, monsieur le président Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par les précédents interlocuteurs auxquels je souscris pleinement concernant l'intervention de monsieur Gourville Moi, je voudrais lui reconnaître une forme de constance Mais malheureusement, monsieur Gourville, ce n'est pas une constance positive Parce qu'effectivement, durant 6 ans, quels que soient les sujets abordés Rien, absolument rien, n'a jamais trouvé grâce à vos yeux Et pour ce qui concerne les sujets liés à l'environnement Que vous avez brièvement abordés Également, ce constat doit être malheureusement fait et partagé Alors, je ne vais pas rappeler ce qui a été évoqué Notamment par le président, par François Zocchetto ou par d'autres Et y compris lors de la présentation du compte administratif Par exemple, en effet, concernant l'usine des eaux Mais aussi le transfert des compétences eau et assainissement Qui ont permis de mutualiser ces objectifs et ces priorités Je rappellerai juste pour l'anecdote tout de même Parce que, alors, pour l'anecdote Ce n'est pas une anecdote au sens politique ni budgétaire d'ailleurs Mais par rapport au budget que j'évoquais tout à l'heure De près de 34 millions, ça n'est pas un montant Qui peut sembler très important, mais tout de même Je parle des 1,5 million de subventions que l'agglomération a touchées Du gouvernement de l'époque Puisque vous avez évoqué la COP21 de 2015 tout à l'heure, M. Bourville Eh bien, je me permets de vous rappeler Que à l'issue de cette COP21, plus exactement dans le cadre de cette COP21 Et d'un appel à projets qui l'a précédé Qui s'appelle le territoire à énergie positive pour la croissance verte Eh bien, les projets présentés par l'aval agglomération Ont été retenus par le gouvernement Ce qui a donné lieu à une subvention d'un peu plus de 1,5 million d'euros à l'époque Donc, si les choses ou un certain nombre de projets N'ont jamais trouvé grâce à vos yeux Eh bien, voilà au moins un exemple, voyez-vous Ou d'autres que vous, le gouvernement de l'époque en l'occurrence A retenu et salué les initiatives et les actions conduites par l'aval agglomération Merci, je vais passer la parole à Alain Boisbouvier Et juste avant qu'il vous redise quelques mots Je voudrais le remercier devant vous Pour le travail très intense qu'il a effectué pendant 6 ans Au service de notre agglomération Il était déjà, et si j'ai déjà avant, mais en tout cas sur le dernier mandat Je voudrais saluer son action, son sens de l'écoute, sa détermination Et l'éclairage qu'il nous a souvent prodigué avec ses compétences professionnelles Donc, Alain Boisbouvier Moi, je voudrais simplement dire, c'est qu'un mandat, ça correspond aussi à des cycles Il y a des choses qui ont été mises en place et beaucoup de choses qui sont préparées On a mis en place la CRV, la réalité virtuelle Je pense qu'on a remis, amélioré le réseau transport Ça se fait à chaque DSP et ça, il ne faut pas l'ignorer Le transport aujourd'hui sur l'agglomération est dans une dynamique Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'un mandat, c'est qu'on réalise les choses et on est dans l'anticipation Et je crois que c'est surtout aussi de l'anticipation Quand on parlera du parc Grand Ouest et du parc ferroviaire Là où on a des choses qui sont en train de se mettre en place Mais également, tous les transferts de compétences qui ont été réalisés C'est la mutualisation, je pense que c'est de nature à être porteur d'avenir à la fois pour le fonctionnement de l'agglomération et de nos communes Je voudrais mettre en œuvre aussi quelque chose qui avait été entamé dans d'autres mandats Mais toute la solidarité, l'accord de solidarité que nous avons eu entre les 34 communes cette année Ce qui était quelque chose de très important Puisqu'à la fois nous avons regroupé une communauté de communes et d'agglomération Et nous avons trouvé les terrains d'accord pour mettre en place cette solidarité et définir les modalités pour demain En conclusion, moi je préfère laisser une situation saine, une fiscalité stable et un endettement maîtrisé Qu'une situation tendue, une fiscalité galopante et un endettement non maîtrisé Donc moi, ces conclusions-là me conviennent bien d'avoir réussi à laisser une agglomération dans un état financier Qui lui permet d'anticiper et de faire face à ce qui s'est passé Et notamment à la crise sanitaire et aux nouveaux enjeux qu'elle devra affronter dans les années qui viennent Merci pour ce qui peut en effet être la conclusion de ce débat sur les comptes 2019 Mais il y a peut-être d'autres prises de parole Monsieur le Président, j'aimerais dire quelques mots pour finir Oui, bien sûr, nous sommes habitués à ce que vous repreniez la parole à chaque fois Donc allez-y, Monsieur Gourville Mais comme vous, Monsieur le Président, tout pareil J'ai fait bien attention dans mon propos à ne pas faire de la politique au rétroviseur Et pourtant, vous avez tenté de le faire en essayant de comparer la situation 2014 et la situation 2020 Je voulais dire que ces deux situations ne sont pas comparables Il faudrait comparer une situation 2020 avec une autre situation 2020 avec une autre équipe Alors ce n'est pas possible Dire que je caricature, c'est faux C'est plutôt les différents intervenants qui ont repris la parole après vous Qui caricaturent mon propos Parce que je n'ai jamais dit que rien ne s'était passé Monsieur Mourin dit que rien ne prend grâce à mes yeux Ce n'est pas vrai, je l'ai dit dans mon propos On a une attitude, le groupe dit de l'opposition Nous ne sommes pas d'opposition, nous sommes de la minorité lavaloise Je n'ai pas parlé d'opposition Nous avons une attitude constructive Pour ma part Et Alain Mouboulier le sait Ma présence en commission régulière Prouve ma participation positive et active au travail Je voulais dire aussi que vous pourriez peut-être Me remercier finalement de vous avoir permis de mettre en valeur Ce que vous pensiez avoir fait de bien Et je ne dis pas que rien ne s'est passé Au contraire Mais notre propos, c'est de dire que de toute façon On ne bâtit pas sur rien Vous avez cité la ZAC de la gare, le PLH On peut citer l'eau et l'assainissement, les déchets Vous bâtissez sur quelque chose qui a été fait auparavant Donc il ne faut pas dire qu'il ne s'est rien passé Ou pas penser quelque chose d'intéressant entre 2008 et 2014 Et entre 2014 et 2020, ça aurait été formidable Notre propos, et ce n'est pas une posture politique Je le regrette, M. le Président D'ailleurs, je ne joue pas un jeu La politique, ce n'est pas un jeu C'est quelque chose de responsable et de sérieux Même s'il y a un côté ludique entre nous Je ne joue pas de jeu Ce que je dis aujourd'hui, au nom de notre groupe C'est ce que nous avons répété pendant 6 ans C'est sûr, avec une constance qu'il a ce M. Morin Au moins, une certaine constance Donc voilà, ensuite, on nous dit des choses Le parc Grand Ouest, désolé, je n'avais prévu d'en parler Je n'ai pas fait exprès du parc Grand Ouest Il y a eu quand même une gouvernance totalement erratique du parc Grand Ouest Maintenant, effectivement, les choses vont peut-être rentrer dans l'ordre Ça doit nous coûter un peu de sous On ne sait pas trop ce qui va se passer dans ce parc Grand Ouest Bien sûr, ce mandat Ce que vous dites de la dynamique économique, elle n'est pas réfutable Les indicateurs, ils sont là La CFE, la CDAE, le transport, le prouvent Ce que nous disons, c'est que Comment on peut évaluer tout ça en dehors de ces indicateurs financiers Du bien-être des habitants de la vallée agglomératie Quand je cite le PLH, bien entendu Je cite une petite partie Qui, au regard des grands enjeux Notamment environnementaux et sociaux N'est pas suffisant Pour le reste, vous le faites très bien Vous mettez bien en valeur ce que vous avez fait Grâce aussi à notre participation Donc, s'il vous plaît Pas de caricature Pas de caricature dans un sens ni dans l'autre Pour ma part, je ne suis pas de mauvais choix Comme a pu le dire Stéphanie Bois-Arthuis Et ce sera ma dernière intervention Très probablement pour ce conseil communautaire et pour la vie Merci Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Sinon ? Alors, pour les nouveaux élus, je vais donner une petite explication Lorsque l'on vote le compte administratif Le président de l'Assemblée, donc que ce soit le maire ou le président de l'agglomération Le compte administratif doit se retirer Donc, je vais me retirer Temporairement Et je vais passer la présidence à Yannick Borde qui fera voter le compte administratif Mais auparavant, on me rappelle que nous devons voter le compte de gestion du receveur Et là, c'est moi qui vais vous faire voter Donc, le compte de gestion du receveur Qui, évidemment, est en tout point conforme au compte administratif 2019 Est-ce qu'il y a des précisions qui sont demandées sur le compte de gestion du receveur ? Est-ce que Alain Bois-Bouvier veut rajouter quelque chose ? Non ? Donc, je vais mettre au voie le compte de gestion du receveur Donc, du comptable public qui dépend de l'état Donc, vous prenez vos tablettes ou vos micro-ordinateurs Vous vous rappelez ce que je vous ai dit Et je vais demander Alors, attendez un petit peu Parce que pour faire plus simple Je vais demander s'il y a des voix contre Le compte de gestion du receveur Est-ce qu'il y a des voix contre ? Je n'en vois pas Donc, vous avez bien retenu la leçon Donc, le compte de gestion du receveur est adopté Il y a une abstention ? Non ? Il n'y a pas d'abstention ? Il est adopté Je passe la présidence à Yannick Borne Merci, Monsieur le Président Donc, même exercice avec la même technologie Donc, sur le vote du compte administratif Qui souhaite voter contre ? Tout le monde a pu voter pour le contre ? Les services peuvent me faire signe si c'est bon ? Qui souhaite s'abstenir ? Je n'ai pas une vision complète des votes Mais je suppose qu'il est adopté à la majorité Merci Merci Donc, je reprends ma place Et je passe la parole à Jean-Marc Bourg Pour vous exposer le dispositif de primes exceptionnelles Lié à la crise sanitaire Jean-Marc Bourg Oui, merci Monsieur le Président Donc, la prime exceptionnelle qui est liée à la crise sanitaire Donc, un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement Donc, l'agglomération a souhaité s'y associer Donc, la crise sanitaire entamée le 17 mars 2020 Donc, dans ce cadre-là Un certain nombre d'agents sont restés mobilisés Ils ont continué d'assurer leur mission Ils ont apporté un renfort auprès des services Qui étaient fortement impactés Et afin de reconnaître cette mobilisation Donc, cette prime exceptionnelle sera attribuée selon des conditions Qui sont sur un classement qui a été effectué à deux niveaux Donc, le niveau 1 Donc, prime concernant les agents présents sur le terrain Donc, en contact direct avec du public Ou bien exposés au risque COVID-19 sur l'espace public Pour ces agents de niveau 1 Une prime de 1000 euros est accordée Donc, elle est proratisée, bien entendu, selon le temps de présence sur site Avec un laps de temps compris entre le 17 mars et le 10 mai inclus Concernant les agents, donc, qui ont été classés en niveau 2 Donc, avec deux catégories dans ce niveau 2 Donc, 2.1 Donc, les agents présents physiquement Mais n'ayant pas été en contact avec le public Ou au risque COVID-19 sur l'espace public Donc, une prime de 500 euros Proportisée également sur le temps de présence Entre le 17 mars et le 10 mai Et puis, la dernière catégorie, sous catégorie du niveau 2 Donc, les agents ayant connu un surcroît de travail significatif Lié à cette crise Sur la totalité de la période du 17 mars, donc au 10 mai Donc, pour ces agents-là, donc, également une prime de 500 euros Donc, pour le niveau 1 et le niveau 2.1 Donc, l'agent devra être présent, donc, sur demande de l'administration Donc, avec un minimum de 5 jours Continu ou discontinu Donc, compris entre ces deux dates que j'ai évoquées tout à l'heure Donc, cette prime sera versée, donc, fin juin En une seule fois C'est pour ça, d'ailleurs, que la délibération peut se faire aujourd'hui Donc, les agents qui continuent, parce que ça n'est pas terminé Qui continuent d'assurer un renfort, donc, à compter du 11 mai Dans les services mobilisés par cette crise Donc, percevront une autre prime exceptionnelle Donc, prime exceptionnelle Qui sera perçue dans les mêmes conditions que ceux de niveau 1 Donc, cette prime sera attribuée le mois prochain Sur la base des plannings qui continuent de courir Cette prime, donc, elle est effectivement défiscalisée Conformément, donc, à la loi de finances L'impact financier, donc, Alors, c'est proposé, enfin, ce qui est écrit dans la délibération n'est pas tout à fait Un projet délibération n'est pas tout à fait juste Elle n'était pas prévue dans les crédits, bien entendu Donc, il y a effectivement Sans doute une marge dans les crédits des ressources humaines Pour autant, s'il y a un dépassement, il faudra faire, donc, Elle fera l'objet d'une décision modificative Donc, un petit mot de commentaire sur cette délibération, donc, qui est soumise au vote Donc, cette délibération résulte d'un échange assez long avec les représentants du personnel Échange qui a commencé début avril, il y a eu cinq réunions en deux mois avec les représentants des organisations syndicales Donc, la démarche, donc, a été largement consensuelle Même s'il a fallu quand même refuser peut-être certaines demandes, notamment en matière de télétravail Les critères qui ont été retenus, donc, le surcroît de travail significatif, représentent peu d'agents, c'est une dizaine d'agents au maximum Et l'autre critère, donc, le présentiel, donc, il faut revenir quand même sur le fait que ce déconfinement ne doit pas nous faire oublier que le contexte dans lequel nous nous trouvions le 17 mars Le gouvernement avait instauré le confinement et tous les messages exigeaient, donc, de rester chez soi, étaient très fermes, ces messages, afin d'éviter la propagation du virus Donc, malgré cela, donc, l'administration de l'agglomération a demandé à des agents de rompre ce confinement et de faire fonctionner un certain nombre de services Donc, c'est cette période, là, qui n'est pas si lointaine, qu'on ne peut pas oublier Ça faisait partie, aussi, des discussions qu'on a eues avec les représentants des organisations syndicales Le présentiel, donc, a été valorisé pour des agents qui sont les plus exposés On pense, bien sûr, principalement aux agents de la collecte des déchets Mais aussi, donc, par exemple, de risque pour le service des eaux et de l'assainissement Pour certains agents qui étaient concernés, qui sont concernés par cette exposition Il n'y a pas de prime en soi pour les agents qui ont continué à juste faire leur travail Il n'y a pas eu de prime pour ces agents-là Donc, la grande majorité des agents qui ont continué à faire du télétravail, il n'y a pas de prime attribuée Le principe étant d'avoir un surcroît de travail significatif En revanche, il a été estimé qu'il n'aurait été inéquitable de ne pas récompenser la rupture imposée par l'employeur avec les règles de confinement pour ceux qui visaient à protéger la santé de chacun Donc, ceux qui étaient sollicités pour se déplacer La prime, donc, elle est proportionnelle au temps passé Donc, pour une prime de quelqu'un qui est sur deux semaines Pour qui est au niveau 2, qui est à 500 euros, ça lui apporte une prime de 125 euros Pour ce qui est de l'enveloppe globale, donc, on arrive à une enveloppe globale qui se situe à 64 000 euros 62 000 euros, pardon, pour l'ensemble des agents et sur les deux niveaux Auxquels il faut retirer une part parce qu'un certain nombre d'agents sont des agents qui sont mutualisés Donc, forcément, dans le cas de la mutualisation, l'aval prendra sa part de l'apport de la prime qui est estimée à 9 000 euros Donc, le net pour l'aval agglomération se situera autour de 53 000 euros Il faut aussi préciser que ça n'est pas le seul élément de la discussion qu'on a pu avoir pendant toute cette période avec les organisations syndicales Toute la gestion RH a mis en place également le fait d'imposer Et ça, il fallait aussi trouver quelque part dans les négociations de propre parti D'imposer donc la pause d'une semaine de congés Et le retrait des RTT pour un grand nombre d'agents sur toute la période De façon à ne pas stocker trop de congés pour les mois qui vont venir maintenant Voilà, pour ce qui est de cette prime, au-delà de cette prime qui a nécessité cette délibération Le travail des services qui ont géré la crise, et je souhaitais le souligner ici aujourd'hui Donc, a été remarquable Et je voulais aussi souligner que, y compris avec les délégués syndicaux Les dialogues ont été positifs, constructifs Les retours, les représentants des syndicats ont véritablement joué leur rôle de relais en tant que représentants des personnels Les échanges ont toujours permis de régler des situations qui étaient vraiment des situations au cas par cas et très particulières Et j'ai d'ailleurs salué ce travail collaboratif et la qualité du dialogue Donc, directement en remerciant donc les personnels et les représentants Donc, du personnel qui se sont vraiment impliqués dans cette période difficile pour la collectivité Voilà pour cette présentation, Monsieur le Président Merci, je m'associe également aux remerciements qui ont été faits vis-à-vis des agents Il y a les cadres, l'équipe de direction générale qui a été fortement mobilisée Et aussi beaucoup d'agents dans des services très diversifiés Qui n'ont pas craint de passer du temps Parfois de prendre aussi des risques dans le contexte qui était celui d'il y a quelques semaines Pour assurer le service à la population Pour que votre information soit complète Donc, Jean-Marc Beauhau a dit que le coût pour l'agglomération serait de l'ordre de 50 000 euros Il faut savoir que sur cette somme, environ 30 000 euros seront versés aux agents qui travaillent dans le secteur des déchets Je crois qu'Yannick Borde a demandé la parole Merci, Monsieur le Président Je vais commencer par dire ce que je vais faire en termes de vote Donc moi, je vais m'abstenir sur cette délibération On est tous d'accord pour dire qu'on vient de vivre, et ce n'est certainement pas totalement fini Une période assez exceptionnelle Et que dans cette période assez exceptionnelle, certaines fonctions ont été plus exposées que d'autres Il n'y a pas de débat sur le personnel des établissements de santé, soignants comme non-soignants D'ailleurs, souvent on s'arrête aux soignants, et il faut aussi penser aux non-soignants Ou peut-être de grimoines, mais réellement aussi les instituteurs qui ont été parfois mis à contribution Dans le cadre de l'accueil des enfants Mais je crois que les agents de la Valagno sont dans une situation assez différente Et quand je lis la note, que je trouve très sincèrement beaucoup trop succincte pour un sujet de cette nature-là Les critères qui me semblent assez trop résumés Me semblent assez peu adaptés, peu justifiés par rapport à un certain nombre de cas Et moi, je n'arrive pas à identifier peut-être sur la dernière précision que vous avez apportée Exactement les agents qui peuvent être concernés notamment par le niveau 1 Et on a peut-être une lecture un petit peu différente de la notion du confinement telle qu'elle avait été annoncée Le confinement était important si les solutions pour le travail n'étaient pas Le télétravail, pardon Et si la fonction couvert par l'agent, le collaborateur, que ce soit le secteur d'activité N'était pas considérée comme vital pour l'entreprise Et vous avez vu dans tout le secteur privé, entre guillemets Les entreprises certes, plutôt fermées assez rapidement le 16-17 mars Et on a tous fait pareil dans nos collectivités Mais très vite aussi, remettre en forme et remettre en action un certain nombre de fonctions Qu'on appelle vitales Après, la notion de vital peut être différente pour les uns et les autres Et bien évidemment, s'il était demandé à ses collaborateurs ou à ses agents de lever la notion de confinement Tout ça devait se faire dans le respect des règles sanitaires pour chacun d'entre eux Que ce soit en matière de relations avec le public Qui bien évidemment était à éviter le plus possible Mais également, s'il devait y avoir un peu de proximité dans les conditions de travail De faire en sorte qu'elles soient Qu'elles soient supprimées En tout cas, que les conditions sanitaires soient respectées Donc le retour au présentiel Ça n'a jamais été interdit par le confinement Ce n'était pas la priorité nécessairement Mais ça n'a jamais été quelque chose Qui devait venir, qui devait absolument relever de l'exceptionnel Et moi je pense qu'à partir du moment où nous l'employeur On a respecté les règles sanitaires Vis-à-vis des agents à qui on a demandé de revenir Pas certain que ça justifie nécessairement pour l'ensemble Un système de primes Je mets de côté, je reviendrai après, ceux qui ont eu une surcharge de travail Alors je sais un peu ce qu'on va m'opposer Parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs d'entre vous On va me dire oui mais Un certain nombre d'agents ne sont pas revenus Et donc ceux-là, ils sont rémunérés Malgré tout Ça c'est le statut de la fonction publique Si on n'était pas dans la fonction publique Ça serait le statut du chômage partiel Dans tous les cas c'est de l'argent public C'est pas la même poche mais c'est de l'argent public Donc ça c'est pas le sujet Parce que c'est le statut qui veut ça La fonction ne nécessitait pas une présence La fonction ne pouvait pas être couverte en télétravail Et bien voilà, d'ont acte et c'est comme ça que ça se passe Mais je ne pense pas que pour autant Ceux qui sont revenus sur leurs fonctions Pour des fonctions, pour une fonction classique De ce qui est leur fonction habituelle Et étaient dans des conditions de travail aussi exceptionnelles Que parfois on a l'air de le comprendre Donc moi je ne voudrais pas rajouter une anomalie à d'autres anomalies Donc je ne voterai pas cette résolution sur la façon dont elle est présentée Je regrette, je l'ai dit, qu'elle soit bloquée C'est-à-dire que j'aurais presque pu voter un bout du niveau 1 Si on avait eu une vraie précision des fonctions concernées J'aurais presque pu voter, j'aurais sans doute voté le point 2-2 C'est-à-dire certainement que des agents dans toutes nos collectivités Il y en a quelques-uns qui ont eu un surcroît de travail Il a fallu réorganiser tout un tas de choses Ça serait pu s'entendre Mais une décision un peu générale comme ça Et sur lequel je ne comprends absolument pas d'ailleurs Celle sur la continuité d'assurer le renfort Ça je l'avais même un peu passé Donc pour cet ensemble de raisons Moi je m'abstiendrai sur cette délibération C'est bien noté, c'est bien noté Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Oui Monsieur le Président Oui, Claude Gourville C'est très difficile de se taire Je comprends ce que dit Yannick Borne Mais nous ne partageons pas ce point de vue Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on avait une posture politique Et bien on va faire la preuve que nous n'avons pas de posture politique d'opposition Je crois qu'il est important d'envoyer des signaux aux agents Certes la délibération manque de détails, manque de précisions Mais il est important d'envoyer notre considération sous la forme d'une prime Quelle qu'elle soit, pour intégrer autant de présence Sans compter que certains agents étaient mis en difficulté supplémentaire Puisqu'ils devaient, familialement peut-être, conserver leurs enfants à la maison Et ça posait un certain nombre de difficultés qu'ils font forcément Donc voilà, nous faisons confiance à Jean-Marc Bourre Dans le travail qu'il a mené avec les organisations professionnelles Et nous lui faisons confiance pour la gestion La distribution de cette prime Qui doit être équitable, juste Et rendre hommage aux agents d'agglos qui ont continué à travailler Et pour certains, ont pris des risques et une surcharge de travail Merci Bernard Bourget Oui, effectivement J'avais peut-être eu également J'avais peut-être eu comme Yannick Bourre Une lecture un peu littérale du texte Et moi je m'étais basé, effectivement, essentiellement sur la notion de... Attendez, je dis à Bernard Bourget que son micro n'est plus activé Il faudrait... Voilà Allez-y Ce que je disais, c'est que, effectivement, donc j'avais eu une lecture un peu... Pardon, pardon, mais parce qu'on vous en... On n'entend pas, donc il faudrait couper le son de tous les autres appareils qui sont à côté S'il y a des téléphones ou des tablettes à côté Oui, c'est mieux C'est bien, merci Je dirais que, effectivement, ce... Bon, j'avais eu une lecture peut-être un peu littérale Et qui ressemble un peu quand même à ce que je disais Yannick Bourre à sa voix A savoir, effectivement, la notion de surcroît de travail Et ce qui me gêne, moi, dans cette... C'est que, finalement, il y a des interprétations différentes Il y a des interprétations différentes Je pense que, d'une telle question à une autre Je pense que les résultats et donc les résultats Et donc les résultats Et donc les résultats Et donc les résultats Merci En dépit des difficultés techniques Merci Guenelle Poisson Oui, effectivement, moi, je m'interrogeais aussi sur la partie 2.1 Justement, pour ceux qui ont fait leur travail Qui étaient présents physiquement Bon, c'est quelque chose, nous, sur lequel on est aussi en train de travailler dans nos collectivités Parce qu'effectivement, on a eu des gens qui ont été au front de ce côté-là Il n'y a pas de soucis Que ce soit du personnel dans notre résidence d'autonomie Ou le policier municipal Ou les agents techniques Ils ont été à la manœuvre tous les jours Ceux qui ont un surcroît de travail aussi Et c'est vrai que je m'interrogeais sur ceux qui, effectivement, Qui n'ont fait que leur travail Même s'ils étaient présents physiquement Et donc, ça pose la question de l'harmonisation Entre l'agglomération et nos communes C'est toujours le risque d'un décalage Trop important entre ce qu'on fait dans nos communes Pour nos agents Et ce qui se passe sur l'agglomération Voilà, c'est la seule interrogation Que j'ai sur cette délibération Mais qui est une prime, bien sûr Pour ceux qui étaient vraiment sur le terrain Et qui ont un surcroît de travail Tout à fait normal, bien sûr Alors, Bruno Morin Puis Jean-Marc Bourg Oui, merci M. le Président Moi, je voudrais simplement dire Que je souscris aux critères Qui ont été retenus et négociés Avec les partenaires sociaux Pour l'attribution de cette prime Et puis, au-delà de ça Simplement apporter A titre personnel Le témoignage Qui est le mien Concernant l'implication Des agents Avec lesquels j'ai été en contact Par l'intermédiaire de leur hiérarchie En tout cas Et je pense notamment A ceux Des services des régidaux et d'assainissement Mais plus particulièrement encore Du service de la collecte des déchets Parce qu'ils ont été confrontés A des situations compliquées Compliquées en termes d'exposition sanitaire Compliquées en termes d'exigences Formulées par les uns ou les autres Et je pense que pour cela En tout cas, la prime est pleinement justifiée Et quant à moi, je n'ai pas de réserve Sur les critères qui encore une fois Ont été négociés avec les partenaires sociaux Merci Jean-Marc Bourg Oui, alors quelques mots pour donner des précisions Peut-être sur les services qui sont concernés Il y a quand même eu des agents Qui sont allés en tant que volontaires Qui étaient dans des services administratifs Ou autres Volontaires Pour renforcer le CCAS Et être dans les EHPAD Donc il y a une dizaine d'agents Qui sont dans cette citation-là Monomorin l'a cité tout à l'heure Principalement Donc dans le niveau 1 Ce sont les agents des services déchets Ça concerne 37 agents Et plus les agents des déchetteries Donc 45 agents Qui sont concernés par cette prime Et puis effectivement Les agents des traitements des eaux usées Parce que les bouts Les bouts pouvaient contenir Le virus Et elles ne pouvaient pas être épandues Donc il a fallu adopter Une situation particulière Et ils étaient effectivement exposés Tout comme les agents De la production d'eau potable Et du SPAN Ce sont les principaux services Qui étaient marqués sur le niveau 1 Sur le niveau 2 principalement On retrouve des agents Qui étaient mobilisés Au niveau des ressources humaines Également dans des services Qui organisaient Et qui devaient donc se déplacer Pour organiser les éléments Je voulais répondre aussi À la question qui peut nous être amenés À se poser sur la comparaison Avec nos différentes collectivités Il faut qu'on soit assez vigilants Et très prudents Sur les notions de comparaison L'égalité de traitement des agents Entre nos collectivités Et l'agglomération Ça peut être périlleux Sur le mandat On a mené un certain nombre de négociations Avec les organisations syndicales On n'a pas On n'a pas mené des comparaisons Avec nos communes Ça me semble sain Nos collectivités Ont toutes des histoires Qui sont différentes En matière de ressources humaines Les tailles sont très différentes Certaines communes Ont moins de 10 agents D'autres en ont moins de 50 Là va l'agglomération Et la ville C'est plus de 1500 agents Donc pour ces collectivités-là Donc les régimes indemnitaires Ne sont pas les mêmes L'organisation du temps de travail N'est pas le même Les participations des collectivités Sur les complémentaires Ou en cas de perte de salaire Ce ne sont pas les mêmes Les primes de fin d'année Ne sont pas les mêmes Pour certains Les tickets repas sont différents D'autres adhèrent au CNAS Et d'autres pas Et je pense aussi Pour la ville de Laval Le COSEL Tout ça fait que ces différences Elles existent Elles existent encore Et ce sont aujourd'hui Les assemblées délibérantes Qui décident Donc là on est en train De décider pour Laval-agglomération Et je mets effectivement Un point de vigilance À apporter Sur cette comparaison Qui peut être Qui peut être assez périlleuse Pour Laval Voilà pour la réponse Que je voulais apporter Merci pour cet échange Je propose que nous passions au vote Donc est-ce qu'il y en a Parmi vous Qui sont contre La délibération Afférente aux primes ? Donc je vous laisse le temps de voter Je vois pas de voix contre Il y en a qui s'abstiennent Donc j'appelle les abstentions À se manifester Si c'est le cas Voilà Donc il y a combien d'abstentions ? 12 abstentions Et donc la délibération Est adoptée Et nous prenons la délibération suivante Qui est présentée par Alain Guinoiseau Et qui fait partie des mesures De soutien à l'économie C'est l'annulation de loyer Dans le secteur du tourisme Alain Guinoiseau Oui, merci Monsieur le Président Donc nous avons deux petites entreprises De restauration Qui sont situées Une sur la halte pluviale d'Entram Et l'autre sur la halte pluviale de Laval Qui sollicitent l'effacement temporaire De leur loyer Alors ce sont deux entreprises De restauration Qui ont suivi de plein fouet La crise sanitaire Elles ont dû fermer Pour des raisons administratives Avec une perte de leurs clients Logiquement Donc alors Le montant de ces loyers Annulés Pour la halte pluviale de Laval Ça correspond à 438 euros Et pour Entram 600 euros Donc le coût global Pour l'agglomération Se remonte à 1038 euros Voilà Merci S'il n'y a pas de demande de prise de parole Je mets aux voix Est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? J'en vois pas C'est adopté Toujours pour les mesures Liées à la crise sanitaire Présentées par Christian Lefort L'annulation de quelques loyers Dans le domaine du sport Christian Lefort Oui Sport ou lié au sport Puisqu'il s'agit de De deux Ce sont des activités De deux locataires De l'agglomération Qui sont touchés par La crise sanitaire Il s'agit d'abord du Resto Le Green Qui est installé sur le golf A changer comme vous le savez Et puis L'autre locataire C'est Le stade Lavalois Mayenne Football Club Qui a une convention d'occupation Pour le stade Le Bassère et la Plaine des Gandonnières Et qui donc N'a plus d'activité Depuis le 12 mars Puisque Comme vous le savez Le sport Collectif Est interdit Et tous les championnats Ont été Stoppés De foot Voilà Donc la période C'est de mi-mars A fin juin Enfin le Resto Le Green A quand même réouvert Depuis quelques jours Mais dans des conditions économiques Difficiles Comme vous pouvez le Supposer Et donc Ces annulations De loyer sont Proposées Pour le Resto Le Green De 12 721 Donc Pour le Stade Lavalois Mayenne Football Club De 10 693 D'une part Pour la convention d'occupation Du stade Le Bassère Et de 5 961 Pour la Plaine des Gandonnières Et ce Un mars A fin juin Pour les Deux bénéficiaires Merci Il y a des questions ? Non ? Donc je mets aux voix Qui est contre ? Qui... Donc il y a deux voix contre Qui s'abstient ? Deux abstentions Donc c'est adopté Toujours Des mesures Concernant La crise sanitaire Cette fois-ci C'est pour Le Conservatoire De Musique Et de Danse Donc Didier Pilon Pour le dégrèvement partiel De la cotisation Payée par les Les parents Didier Pilon Allo ? Oui Oui Bon J'interviens sur le Conservatoire Alors je ne vous entends pas très bien Mais j'espère que vous m'entendez Je rappelle à tous les nouveaux élus Que donc le Conservatoire maintenant Est géré entièrement par l'agglomération Et que donc la totalité des cotisations Est centralisée au niveau de l'agglomération Ce qui veut dire que nous avons des cotisations Qui tiennent compte du taux d'un taux d'effort Ce qui fait que chacune des familles A un tarif spécifique En fonction des programmes que suivent les enfants J'irai rapidement que pour la discipline Et la qualité des enseignements Ou individuels ou collectifs Les demandes aux familles s'élèvent en gros Entre 22 euros et 370 euros Pour 34 semaines en cours Or depuis le 17 mars Même si les élèves du Conservatoire Ont bénéficié de cours Il y a eu évidemment une transformation Et c'est pour ça qu'il est proposé maintenant A l'agglomération d'accepter De réduire les cotisations dues Sur ce dernier trimestre Qui va de mars à juin Une réduction de 50% Je tiens à préciser que la totalité Des conservatoires et écoles de musique de la Mayenne Ont pratiqué cette même réduction Alors il y a une perte de recettes Qui est estimée à à peu près 74 000 euros Exactement 73 642 euros Pour les familles qui ont déjà réglé leurs factures Parce qu'elles le font en une seule fois Et bien on les remboursera Pour les familles qui n'ont pas encore Parce que ça s'est fait juste au moment Où on allait envoyer les factures Pour le dernier trimestre Et bien elles auront donc une facture Qui sera réduite en fonction De cette déduction de 50% Voilà Monsieur le Président Merci Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Non Je mets aux voix qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc deux abstentions C'est adopté Toujours les mesures de soutien Alors dans le domaine de l'économie Donc un plan très important De soutien à l'activité économique Et d'aide à la trésorerie Des toutes petites entreprises Des artisans Des commerçants A été exposé Par Yannick Borde Lors du dernier conseil Vous savez qu'au niveau national Il y avait un vrai débat Pour savoir si Les communautés d'agglomération Ou communautés de communes Pouvaient intervenir Dans le soutien aux entreprises Un certain nombre d'entre nous Sommes intervenus Auprès des services de l'Etat Et auprès des parlementaires Et finalement Pour ce qui concerne L'agglomération de Laval Nous avons pu trouver un accord Avec le préfet de région Et donc avec les services de l'Etat Et cet accord Se fait avec une convention Qui sera signée Entre la région des Pays de la Loire Et Laval agglomération C'était déjà prévu D'avoir une convention Mais nous avons Adapté cette convention De façon à ce que Les premiers versements Puissent être faits Dès cette semaine Je laisse Yannick Borde Apporter des compléments Merci Monsieur le Président Vous avez pratiquement Tout dit Donc on avait effectivement Un plan d'action Qui prévoyait La création du fonds d'urgence D'ailleurs Lors de sa création Vous aviez bien pris La précaution de dire Qu'il y avait encore Avoir des discussions Avec les services de l'Etat Et les autorités compétentes Sur le sujet Pour voir s'il n'y avait pas De problème Par rapport au contour De la délégation De la compétence Développement économique De Laval agglomération Et il faut donc abroger La convention Qu'on avait imaginée A l'époque En accord avec la région Pays de la Loire Pour en fin de compte Fondre notre dispositif Dont le fonds resilience Qui a été lui-même créé Par la région Pays de la Loire Auquel nous avions adhéré Ça c'est l'objet De la convention Je profite juste Pour vous faire Un tout petit point d'étape Sur les derniers chiffres Qui datent de vendredi soir 5 juin Sur le dossier Donc on a eu 770 dossiers Qui ont été déposés Sur la plateforme digitale Qu'on avait mis en place Juste après le vote 728 ont été instruits 689 ont été validés Pour un accompagnement financier De 941 000 euros Qui est effectivement Pour l'instant un peu bloqué Du fait de ce problème De convention Mais qui va se débloquer très vite Dès qu'on aura Dès que ça sera rendu Au service de l'Etat Il y a 5 secteurs d'activité Qui sont dominants Le premier Ça ne va pas être une surprise Le commerce de détail Suivi de la restauration Des services à la personne Dans lesquels on trouve notamment Nos coiffeurs Dans lesquels on a tous pu retourner apparemment Le bâtiment Et la réparation automobile On a la moitié des entreprises Qui ont moins de 5 salariés Je rappelle pour les élus Qui n'étaient pas là A ce moment au moment du vote Que ça concerne les entreprises De 0 à 10 salariés Donc il y a 53% Des dossiers Qui ont concerné des entreprises De 1 à 5 Enfin de 1 à 5 salariés 37% des entreprises De 0 salariés C'est-à-dire celles qui n'ont aucun mandataire Aucun gérant Qu'un exploitant Et puis 10% des entreprises De plus de 6 salariés 50% des sommes du fonds Vont à des entreprises De la ville de Laval 476 000 euros 341 bénéficiaires Et après on trouve Saint-Berthevin Avec 64 bénéficiaires Changer avec 38 Bonchamps 34 Neuvernay 18 Huisserie 16 Entram 16 Loire en 15 Le Bourneuf Laforêt 13 Saint-Pierre-la-Cour 11 Il n'y a que 3 communes Sur lesquelles Nous n'avons pas de dossier Mais pour certaines d'entre elles Il n'y a peut-être pas vraiment Non plus de commerce Je les recherche Voilà c'est Saint-Cyr-le-Gravel-le-Lonay-Villiers Chalons-du-Mennes Nous avons des dossiers Par ailleurs Sur toutes les communes Là on sent un petit coup de ralentissement On va dire Dans le dépôt des dossiers Donc on va à partir de demain Avec les services de la Valéconomie Remettre une deuxième action de communication et d'information Auprès des entreprises concernées Sur ce dispositif Voilà Merci Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Des questions ? Non ? Donc je mets au voie la délibération Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté à l'unanimité Et cela va nous permettre d'engager les sommes Auprès de ces très nombreuses entreprises Dès demain Merci à tous Didier Pilon Déclaration d'intérêt communautaire Dans le domaine de la culture Voilà Merci Monsieur le Président Alors Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette délibération Mais je voudrais rappeler à tous ceux qui viennent d'arriver également Que dans le cadre de la fusion entre les deux communautés De Loiron et de Laval Il était question de transférer une partie de la compétence culture Et notamment des spectacles Et notamment de l'organisation de spectacles Sur une réflexion qui était menée déjà depuis plus de deux ans L'État nous a donné normalement jusqu'au 31 décembre 2020 Pour harmoniser les pratiques Puisque je rappelle qu'à Loiron La saison culturelle était entièrement intercommunale Ce qui n'est pas le cas sur Laval Puisqu'il y a des villes comme Saint-Berthevin, Bonchamps, L'huisserie, Argenter et Changer Qui ont leur saison culturelle en plus de Laval Donc pour pouvoir avancer sur ce dossier qui est encore un peu compliqué La décision que nous devons prendre ce soir Et de déclarer d'utilité communautaire trois établissements Le théâtre des trois chaînes qui l'est dans la communauté de Loiron Mais qui va le devenir maintenant dans la nouvelle agglo de Laval Le théâtre de Laval et je dirais le 6 par 4 Ces trois établissements, s'ils sont déclarés d'intérêt communautaire C'est ce qu'il vous a demandé ce soir Pourront ensuite, pour le compte de la totalité de l'agglomération Engager des saisons culturelles, des activités Comme par exemple pour animer dans de nombreuses salles de spectacle ou autres Pour autant, et je le précise bien Chaque commune va garder encore sa propre saison culturelle Mais pour Loiron, le théâtre de Laval et le 6 par 4 Il faut déclarer ces trois établissements d'intérêt communautaire Les nouveaux élus de ce prochain mandat Auront des bases de travail Pour avancer sur cette nouvelle saison intercommunale Qui est en cours de préparation Mais là, c'est bien les trois établissements Pas bien sûr des répercussions financières Mais nous avons un système Qui est la fameuse commission locale d'évaluation des charges transférées La CLECT Qui est compétente pour arrêter l'impact financier de ce dossier Ça a été présenté devant la CLECT le 13 novembre 2019 Il y a un cabinet qui nous a accompagnés Et on a considéré que En gros, le coût de ce transfert De 600 000 euros Je précise bien sûr Dans le cas de la CLECT Les communes qui avaient des dépenses Dans ces établissements Eh bien, seront en effet Orphétisées Par cette CLECT Alors, sur le compte administratif 2018 On considère Ce temps Il sera neutre À l'arrivée Pour l'agglomération Et de 579 624 Sur la base Des comptes administratifs De 2016 à 2018 Il est bien évident Qu'une fois que nous avons adopté Le compte administratif 2019 On a neuf mois Pour bien estimer Quel est, encore une fois Le coût de ce transfert Qui sera, encore une fois Sans véritable Voilà, Monsieur le Président Merci Je me permets d'ajouter Une précision aussi C'est que En suivant cette délibération Nous satisfaisons À une demande De la Chambre régionale Des comptes Qui nous avait recommandé Qui nous obligeait pas Mais qui nous avait fortement recommandé De procéder ainsi Et de déclarer Donc d'intérêt communautaire Les trois équipements Qui ont été évoqués Est-ce que vous avez des questions ? Alors je mets aux voix Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité Et enfin, dernière délibération Qui, je le précise Qui aurait pu faire l'objet D'une décision Du Président de l'agglomération Mais il me semblait Que dans la mesure Où ce dossier Avaient déjà été évoqué Devant le Conseil D'agglomération Il était normal Que, puisqu'il y avait Une modification Pour un des aspects Du dossier En l'occurrence La construction Enfin l'implantation D'un des trois terrains Synthétiques Dont nous avons décidé La construction Sur l'agglomération Et bien ça me semblait Logique Que vous soyez Parfaitement informé Et que vous puissiez Donner votre avis Le cas échéant Et c'est Christian Lefort Qui a suivi Ce dossier De très près Qui va vous le présenter Oui Voilà d'abord Pour les nouveaux arrivants Je vais Je vais rappeler Que les terrains synthétiques Ont été décidés Six nouveaux terrains Synthétiques Ont été décidés Par l'agglomération Le 22 octobre 2018 Alors en deux phases Une première phase De trois terrains Sur les communes De l'huisserie Laval Et Saint-Berthevin L'huisserie Laval Saint-Berthevin Et une deuxième phase Qui sera en 2021 2022 Sur la commune De Louvernay Et deux autres terrains A définir Sur le territoire De l'ex-pays de Loire Voilà Et donc avec des règles De financement Qui sont particulières Qui sont finalement Assez simples à comprendre Jusqu'à 500 000 euros C'est la valeur Hors taxe C'est la valeur agglomération Qui finance la totalité Et entre 500 et 850 000 euros C'est une répartition Entre la commune D'implantation du terrain Et la valeur agglomération En fonction du potentiel Financier par habitant Et au-delà de 850 000 euros Et au-delà de 850 000 euros On n'en a pas encore eu On n'a pas encore eu le cas J'espère bien qu'on ne l'aura pas C'est à 100% à la charge de la commune Donc voilà Dans un premier temps Donc ce qui avait donc été décidé C'est de réaliser Comme je vous l'ai dit Les trois premiers terrains Et donc on en était à la phase de démarrage Des travaux depuis fin avril Je rappelle que quand même C'est des budgets conséquents Puisque nous sommes sur un budget De 2 140 000 euros hors taxe Pour les trois terrains Le détail c'est 3703 000 pour Laval 745 000 pour l'UISRI 691 000 pour Saint-Bertevin Voilà où on en était Quand l'appel d'offres Quand les marchés ont été passés Et donc les travaux ont commencé aujourd'hui Sont déjà commencé depuis fin avril Sur Saint-Bertevin et l'UISRI Et donc le problème s'est posé Sur le terrain de Laval Situé sur le Bourny Puisque une haie remarquable A été identifiée au PLUI Et qui rend la réalisation du projet Sur l'emplacement initial impossible Donc il a fallu retravailler Cet équipement-là Et rechercher donc un nouvel emplacement Avec les dirigeants du CA Bourny Et les techniciens Donc ce qui est proposé C'est de revenir en fait A l'une des hypothèses Qui avait été définie Lors des études initiales Avec une nouvelle implantation Qui, si vous allez regarder les plans Se situe en perpendiculaire Oui, perpendiculaire Du terrain d'honneur actuel Le terrain synthétique Se mettrait donc en perpendiculaire Je disais Et le terrain d'honneur lui-même Il glisserait vers le terrain stabilisé Ça permet de réaliser Ce terrain synthétique Dans des conditions satisfaisantes Alors, ben voilà La question n'est plus technique Ce problème-là est réglé Elle est financière Puisque ce scénario Induit des frais supplémentaires A hauteur de De 100 000 euros environ Qui sont estimés aujourd'hui Mais bon, c'est un budget Qui a été validé Par les services techniques De la valeur agglomération Voilà Et donc Ce qu'il est proposé C'est de réintégrer Ces 100 000 euros Dans le coût global Qui ferait que Le terrain de Laval Agglomération passerait Le terrain de Laval Sur le Bourgny Passerait de 703 000 à 803 000 euros Et que donc Il faut regarder Comment tout ça Ça se passe maintenant Au niveau du financement Donc ça améliore La subvention du conseil départemental Qui est importante Sur Sur Ce dossier-là Puisque nous avions convenu Dans le cadre du contrat Territorial D'y affecter 660 000 euros Et donc Bon, voilà La subvention du conseil départemental Est améliorée De 29 300 euros Et après On se retrouve dans la règle De répartition De la règle De répartition Oui, entre 500 000 Et 850 000 euros Qui fait que Le calcul Fait apparaître Un supplément Pour Laval Agglomération De 44 100 euros Et pour la ville de Laval De 26 528 23 Ce qui fait qu'au total On se retrouve Avec une subvention départementale De 236 000 sur Ce terrain-là Une participation de Laval Agglomération De 420 000 Une participation de la ville de Laval De 77 000 Plus le fonds amateur De football Qui subventionne La hauteur de 70 000 euros Ce qui fait nos 832 000 euros Voilà Ce nouvel Emplacement On n'a aucun impact financier Sur les deux autres communes Voilà Et donc ce qui vous est demandé C'est donc d'accepter Cette modification du projet Pour réimplanter De notre manière Le terrain synthétique du Bournie Et d'accepter cette répartition Des 100 000 euros De coût supplémentaire Merci pour cette présentation Y a-t-il des questions Georges Poirier ? Il faudrait actionner votre micro Monsieur Poirier Voilà C'est bon ? C'est... Oui Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Oui, très bien Ok On vous entend Bon, oui, alors je dirais Qu'on ne peut qu'approuver Cette nouvelle délibération Pour le terrain synthétique du Bournie La première mouture Était quand même Assez mal ficelée Aux grands dames Des habitants du Bournie Qui nous avaient saisis Car il fallait notamment Abattre des arbres remarquables Je dirais simplement Que cette délibération Montre une fois de plus La nécessité d'une concertation En amont Avec les premiers concernés Qui sont en particulier Les associations Et les riverains Du quartier Merci de les avoir finalement entendues Merci pour ces propos S'il n'y a pas d'autres interventions Je mets au voie la délibération Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a une abstention Et donc la délibération est adoptée Je vous en remercie Nous avons épuisé l'ordre du jour De notre réunion de ce soir Je vous remercie pour votre participation En particulier je pense aux nouveaux Qui ont dû se faire A cette première réunion de conseil D'agglomération dans des circonstances Qui ne sont pas évidentes Qui ne sont pas simples Il y a quelques mois J'avais eu l'occasion De vous tenir des propos Pour vous souhaiter bon travail Et bonne chance Pour notre agglomération Je renouvelle ces voeux ce soir Mais dans l'immédiat Je vous souhaite une bonne soirée Merci